C'est parce qu'on enregistre, c'est parce qu'on enregistre. De manière à ce que lui, il posait les problèmes de manière stylistique, de façon très précise, on en avait parlé, lui et moi. Et moi, je venais après, n'est-ce pas, pour actualiser la question par rapport à une certaine évolution de la situation en France, spécifiquement, depuis une vingtaine d'années. Bon, mais ça ne fait rien, on va faire avec. D'autant que nous avons justement, comme tu le rappelles, Antoine, avec nous, Gisèle Sapiro et Johan Ferber. Je remercie particulièrement ces deux intervenants qui ont accepté tout de suite la proposition. Et en plus, Gisèle, d'après ce que je sais, c'est que vous avez eu une journée particulièrement chargée, je crois, vous êtes en plus à l'étranger, me semble-t-il, donc vous avez d'autant plus de mérite. Mais comme je vous l'ai expliqué dans les mails, à vous ainsi qu'à Johan, c'est dans la continuité directe de vos travaux que nous vous sollicitons. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que nous nous appuyons sur vos travaux, comme vous le savez antérieurement dans nos débats. Débat dont notre président a tenu à multiplier, si vous voulez, les étapes pour que le Pen Club ne soit pas seulement ce qu'il est par définition et par vocation, c'est-à-dire un outil de solidarité internationale depuis sa fondation, de par sa définition, comme je le rappelle, mais également aussi un lieu de débat qui se veut productif par rapport à l'évolution des situations de la culture et pas seulement des droits humains. Dans cette mesure, la question que nous proposons aujourd'hui, qui n'est pas nouvelle, évidemment, a tout de même des nouveaux échos. Aujourd'hui, nous a-t-il semblé, en tout cas, c'est pourquoi nous la soumettons à la discussion générale. Jusqu'où peut-on disjoindre la biographie de l'auteur et son œuvre ? Et d'ailleurs, Thierry Gimény avait bien préparé, justement, cette définition, c'est-à-dire qu'il s'agit de la biographie de l'auteur et non pas l'auteur, car c'est bel et bien la question qui se pose et qui était nettement déliminée par Proust. Je dois dire que la question que nous allons aborder aujourd'hui est une étape, peut constituer un premier élément de l'axe de réflexion que paraît imposer la situation actuelle de la culture et que nous avons déjà proposé de nommer, par exemple, dans un de nos éditoriaux du bulletin du Pen Club et que nous comptons développer, à savoir ce que j'ai proposé de nommer la culture contre la culture. C'est un nouveau phénomène historique qui pourrait se répandre à l'avenir, hors de ce pays. Et face à cela, le Pen Club français, en s'appuyant sur sa vocation et sur la dimension de solidarité internationale que je viens de rappeler, peut avoir un rôle à jouer et un avertissement critique à lancer, précisément parce que la France, de par la place qu'elle a toujours accordée à la culture et au magistère d'opinion des écrivains, je rappelle notamment les fameuses études de Bénichoux sur le siècle des grands écrivains, et ce magistère d'opinion a été finalement une pénible avant-garde de la culture contre la culture dans les 20 à 25 dernières années. Au niveau littéraire, on pourrait le dire aussi au niveau du débat d'idées à partir de 1977, à partir de l'apparition des nouveaux philosophes. Mais on va se contenter d'aborder la question de la littérature. Le fait est, en tout cas, que les lettrés français n'ont pas posé le problème, ne l'ont peut-être pas perçu, et nous allons essayer de l'énoncer ici. Alors, la question, la disjonction entre l'œuvre et la biographie de son auteur fut un premier indice du phénomène, semble-t-il. En tout cas, elle vaut d'être posée et débattue à nouveau au frais pour vérification. Sylvestre Clancyer, Sylvestre, tu es là ? Non, il n'est pas là, il a dit... Voilà, Sylvestre. Sylvestre Clancyer, notre président d'honneur, se souvient certainement d'avoir mentionné cette interrogation en 2002 lors de la remise du prix international de l'essai critique à propos de, excusez-moi, de mon ouvrage « Qui a peur de la littérature ». Je lui en avais fait part, en effet. La question m'était malheureusement venue à l'esprit au vu de phénomènes qui commençaient de dominer et dominent encore nettement l'actualité littéraire française et bien française, comme on va le voir. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle est malheureusement revenue ? Pourquoi cette adverbe ? Parce qu'elle était, cette question, elle avait été et demeure, toujours aujourd'hui, finement réglée par le compte au sein de Bœuf de Marseille. Sur lequel nous n'allons pas nous étendre ici, parce qu'il est dans toutes les mémoires et qu'il a fait force de paradigmes critiques, à juste titre, seul nous importe l'usage qui en a été fait, voire retourné, dans la réception des livres récents. En bref, son idée essentielle, je la rappelle quand même pour mémoire, tenait dans la distinction entre, je cite, « un moi social et un moi créateur ». Je le cite encore, la fameuse formulation canonique, « Depuis, un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. » Ce « moi-là », si nous voulons essayer de le comprendre, c'est au fond de nous-mêmes, en essayant de le recréer en nous, que nous pouvons y parvenir. » Alors, il faut dire que Proust avait amplement matière à distinguer les choses, et même à ironiser. Il ne faut quand même pas oublier que Sainte-Beuve a tout de même, finalement, valorisé un très grand nombre d'auteurs dont on ne parle plus du tout, en raison justement de son travail de ressourcement de l'œuvre dans la biographie de l'auteur, et qu'au contraire, il en a stigmatisé beaucoup. L'un des plus friands, si je puis dire, les cas les plus friands d'erreur, c'est à propos de Stendhal, dont il a trouvé vraiment qu'il pensait formal, qu'il se comportait formal. Il n'était pas le seul. D'ailleurs, je sens des musées dans le lot, dans le tas, si je puis dire. Et donc, il est passé complètement à côté de l'œuvre de Stendhal en raison de cela. Moyen en quoi, si vous voulez, ce qui est intéressant, je ne vais pas m'insister sur pause parce que vous l'avez tous en mémoire, mais Moyen en quoi, Proust reprochait à la méthode de Sainte-Beuve, souvenez-vous, je cite les deux termes, son biographisme, on comprend, et son intentionnisme. Ce mot d'intentionnisme mérite qu'on s'y arrête, car il va permettre de nous éviter d'emblée un contresens qui pourrait venir de l'actualité la plus récente. Car il faut faire attention au contexte dans lequel, en effet, notre débat pourrait résonner aujourd'hui. Le procès, alors l'intentionnisme, en effet, c'est le contresens qui nous guette aujourd'hui. Et je vais jusqu'à dire, le procès d'intention, cette fois, de façon quasiment littérale, est en effet devenu le fer de lance liberticide de la cancel culture, comme vous le savez, au nom notamment du décolonialisme et du néo-féminisme. Alors, c'est un procès d'intention dont nous avons déjà débattu, ça fait partie des débats que nous avons inaugurés depuis décembre de l'an dernier à l'initiative d'Antoine Spire. On a déjà débattu de cela, de ces dangers, cet hiver. Et ce procès d'intention, je le rappelle, exige, pour le dire en résumé, quand on va pas s'y attarder, une identité entre l'identité des traducteurs et l'identité des auteurs à traduire. Vous vous souvenez, c'est allé jusque-là. Il y a eu bien d'autres avatars, évidemment, bien sûr, mais enfin, c'est allé jusque-là. Et, par conséquent, on a, finalement, on fixe une identité qui est entièrement supposée, faut-il le rappeler, étant donné, l'universalité de la réception des œuvres. L'affaire Polanski, par exemple, on l'avait abordée, dont je ne vais pas insister, mais tout de même, elle va permettre de déblayer rapidement ce terrain pour que le littéral procès d'intention n'entrave pas notre discussion. Rien dans les films de Roman Polanski, dans aucun de ces films, ne présente d'analogie avec l'abus sexuel sur mineur pour lequel il fut condamné en 1977. Au contraire, même, ces films montrent souvent les femmes en position de victime, de Tess, inspiré de Thomas Hardy, à Chinatown, entre autres. Donc, l'intentionnisme que Proust reprochait à Sainte-Beuve est allé jusqu'à reprocher aujourd'hui à Roman Polanski d'avoir filmé « J'accuse » en 2019 pour se dédouaner de ses poursuites judiciaires et de la réactivation du scandale à la suite du salutaire mouvement MeToo. Ça va sans dire, évidemment, mais disons-le quand même. On voit tout de suite la différence si on le compare à Louis-Ferdinand Céline qui fut curieusement mentionné, invoqué même, en bonne part parmi les anathèmes lancés en France contre Polanski en 2020 lorsque son film a été consacré. Alors, Céline n'a certes pas, il en revient à notre débat sur l'œuvre et la biographie de l'auteur, ses idées et cette fois l'œuvre, Céline n'a certes pas formulé son fond idéologique dans ses premiers romans comme vous le savez et il l'a occulté tout en maugréant quand même sa gronde dessous dans les œuvres d'après-guerre sans rien renier. Sans rien renier, on le sait sur un plan juridique, on le sait quant à ses déclarations sans rien renier et surtout, bon ça, ce sont ses idées, son style est là dans ses pamphlets antisémites, dans le rythme, dans la jubilation, le souffle qu'il appelait pour le reste la petite musique comme vous le savez. Alors certes, on peut considérer qu'il parodie son style dans Bagatelle pour un massacre mais pourquoi ? C'est parce qu'il exulte, parce qu'il se relâche, parce qu'il se lâche, parce qu'il s'en trouve mieux que jamais dans le lâchetout d'une humanité qu'il voue aux gémonies, moyennant quoi, pour y survivre, il faut bien trouver un exutoire. Et c'est là qu'il y a moyen de trouver que ce vers-là était dans le style, c'est-à-dire, non pas un style coupé de son enjeu, comme le veut beaucoup une tradition française, qui a fait qu'on a quand même grandement apprécié le style de Maurras en passant sur tout le reste, c'est quand même un peu catastrophique, qui fait aussi les bonheurs de l'Académie française, dont je rappelle quand même qu'elle a intronisé Paul Morand en 1968, Paul Morand collaborateur notoire, version veule à la différence de Céline, tout ça au nom du grand style. C'est une tradition très française, je souligne ça et c'est le fil rouge aussi de mon propos que je vous soumets en tout cas, je ne pense pas à ma connaissance, mais je parle sous votre surveillance, que dans d'autres pays, une telle disjonction serait possible. Une disjonction entre vision et style, entre enjeu d'un style et style et la forme. Ici, marquons un premier temps d'arrêt ou plutôt, comme dirait notre poète de la fin du XXe siècle, Gerasim Luka, marquons un temps d'arrêt dans son manuel de gymnastique métaphysique. C'est qu'à l'observation des systèmes d'interprétation qui se sont développés tout récemment en France, Sainte-Beuve finalement n'apparaît certes et toujours pas moderne, mais fâcheusement contemporain. Aujourd'hui, nous sommes en effet obligés de lutter contre le retour du jugement moral qui rabat bel et bien l'œuvre sur une intention et ou une identité. C'est très différent, car il faut quand même y penser des approches psychanalytiques, sociologiques, marxistes qu'on a connues qui ont produit de très grands travaux dans les années 40, surtout 50 et 60, et qui, elles du moins, cherchaient dans l'œuvre, dans l'œuvre, et non pas dans la biographie, dans l'œuvre, ces éléments révélateurs ou structurels. Freud lui-même avait cherché dans La Vierge l'Enfant Jésus et Sainte Anne de Léonard de Vinci, son homosexualité cachée, avouant, à la fin, son échec à rendre compte de la beauté de l'œuvre irréductible à la névrose supposée du peintre. Ce qui a joué en faveur d'un retournement de la dichotomie énoncée par Marcel Proust fut la vague et la vogue de l'autofiction qui, en France, a joué sur les deux tableaux du pacte autobiographique et du contrat de lecture de fiction, a mêlé les deux et a perdu sur les deux tableaux. Mais au passage, tout comme dans l'art contemporain au même moment où la répétition du geste de Marcel Duchamp avec le Redimed a autorisé les auteurs, je joue sur autorisé, a autorisé les auteurs, artistes à prendre le pas sur l'œuvre et on a les avatars ensuite jusqu'à aujourd'hui avec le paradigme de Warhol qui prend la suite et puis Kuhns, etc. par une signalétique de plus en plus repérable que le recouche et l'artiste contemporain, dont par exemple Durenne est un exemple, la répétition de la rayure, la répétition du carré de Theroni, etc. Donc, ça renvoie à la signalétique de l'auteur et ça fait un signe égal entre un signe de l'œuvre et l'auteur et ça flèche l'auteur. De même, les auteurs d'autofiction se sont présentés et furent présentés en même temps que leurs œuvres indissolublement. L'autofiction ayant eu un succès premier en France, l'extra-littéraire a accompagné, dédoublé, doublé la littérature ainsi publiée. Donc, changement d'aura, je reprends, je fais allusion à l'analyse de Walter Benjamin, évidemment, passant de l'œuvre à son créateur. Aujourd'hui, un auteur comme Édouard Louis, par exemple, invoque la dimension documentaire de ses livres pour authentifier leur vérité. C'est une curieuse étroitesse d'esprit quant à la conception de la portée de la vérité littéraire et ça va nous amener justement à un autre aspect. La dimension documentaire nous permet de… Alors, je pose une question quand même, Antoine, étant donné que Thierry n'est pas là, j'avais prévu un quart d'heure, je dois faire une petite demi-heure à peu près. Comme tu veux, mais je te rappelle que nous avons deux invités que nous devons entendre avant qu'on ait la discussion. Oui, alors je ne sais pas, tu m'interromps. Une vingtaine de minutes, ce sera bien. J'ai encore quelques minutes seulement ? Oui, mais tu auras l'occasion de reparler après, Jean-Philippe. Ah oui, non, je ne veux pas occuper le terrain, ce n'est pas mon genre. La dimension… Non, parce que je voudrais quand même venir pourquoi la question s'est posée particulièrement depuis vingt ans. La dimension documentaire nous permet en effet de mesurer le peu d'apport d'une œuvre littéraire par rapport au journalisme que nous pouvons quotidiennement lire. et j'en viens au succès justement de l'œuvre de Michel Houellebecq qui est venue surtout de ce qu'après tant d'autofictions et de narcissismes littéraires, un auteur a remis certaines réalités sociales ou la réalité sociale, on va dire, en scène, à travers l'entreprise, ses mœurs nouvelles, ses marques de chaussures, son actualité, etc. Mais personne n'a dit dans la réception littéraire que ces sujets qu'il traite, les romans de Houellebecq nous en apprennent moins que les très bons articles de presse et les bonnes émissions portant sur ces sujets avant lui. Le style n'y fait rien puisque le style de Houellebecq est réduit à juxtaposition de considérations sans lien de manière à provoquer un effet souriant sans plus. Toujours dans le même sens au demeurant, c'est-à-dire le déclinisme, l'inanité des émancipations, la dénonciation des acquis de la tolérance, j'ai nommé ça le glauquisme, cette veine littéraire qui a depuis formé un certain nombre de suiveurs et qui veut croire qu'il n'y a rien de plus révélateur de ce que nous sommes que le glauquis et de lâcher tout d'opinion. Il est très très loin des années Camus ou même du signe ascendant d'André Breton qui n'avait pas de leçons à recevoir quant à l'exploration de la nuit des pulsions. Alors on sait que Freud voyait dans ce lâcher tout pulsionnel les prémices de la barbarie humaine. Mais la question qui nous occupe est comment l'œuvre de Houellebecq a-t-elle pu passer pour la plus emblématique de la littérature française contemporaine ? C'est là que notre interrogation sur l'utilisation du paradigme de Proust peut être explicative et productive. Car comment se fait-il que l'essentiel de la critique dite progressiste en France n'ait pas vu que Houellebecq était tout simplement le rebatte d'aujourd'hui ? Ce n'est pas du tout qu'elle n'ait pas vu que cet auteur était idéologique. Ce n'est pas qu'elle ait oublié les anciens combats des années 1950 et 1960 contre le roman réaliste-socialiste. C'est qu'elle a ressorti la dissociation de l'auteur et de l'œuvre. Peu importerait, selon elle, le pessimisme pour le moins court et de comptoir de Houellebecq du moment qu'on ne le confond pas avec ce que disent ces romans. Sauf que ces romans ont toujours le même type de narrateur, toujours le même regard sur notre monde. Si bien que, de même que Céline a craché le morceau idéologique du moment, à l'instant même où il a confondu Bardamus, son narrateur, et Céline, l'auteur, de même, le narrateur Houellebecqien est un personnage porte-voix idéologique dont les descriptions sont donc univoques. C'était comme si Balzac avait oublié son esthétique du réalisme pour imprimer sur la sociologie de 1830 ses opinions politiques qui, au demeurant, n'allaient quand même pas très loin. L'argument vient du modèle Célinien. Céline fut inavouable dans ses opinions, mais grand écrivain. Par conséquent, le glauque d'aujourd'hui peut être le Célinien d'aujourd'hui. Et l'auteur, évidemment, en joue pleinement. la longue tendance que l'on perçoit sous tout cela est la tendance très française du style qui sauve tout et qui, justement, permet d'occulter finalement les enjeux qu'il peut y avoir dans ce style lui-même et qui définit un statut de grand écrivain qu'il vaut la peine de rediscuter. Alors, j'avais prévu d'autres développements, on nous reparlera, car la réédition récente des romans de Jean Genet offre un jalon. Il y a Céline, il y a Genet sacralisé par Cocteau et surtout par Sartre, et puis il y a la situation présente avec ce que j'appelle le glauquisme. Et tout de même quand on relit et le livre de Sartre sur Genet, le pavé de Sartre sur Genet et les romans de Genet, il y a quelque chose qui est là encore extrêmement français. On a parlé dans un débat récent, je vais terminer là-dessus de façon plus rapide et je peux développer si vous le voulez parce que je sors de ces lectures. Il y a quelque chose d'extrêmement français là-dedans lorsque nous avons abordé la question de la littérature comme outil de connaissance. J'avoue que par exemple en relisant Genet, je découvre, j'apprends par la littérature qu'il y a des hommes comme lui qui non seulement évidemment jouissent surtout de voler les pauvres, les mendiants, surtout les pauvres, les mendiants, etc. Il jouit, il décrit avec une volupté considérable. Je ne parle pas du tout de la volupté par ailleurs sexuelle où je trouve qu'au contraire dans son œuvre il y a bien quelque chose de valable, c'est qu'il restitue une volupté homosexuelle et d'autant plus, je le dis de façon d'autant plus sincère que justement il la communique à des sensibilités qui ne sont pas homosexuelles. Par conséquent, il y a quelque chose de très réussi. Mais par contre, on apprend, je vous donne juste ce détail, mais ça grouille, on apprend qu'au fond, ce dont il jouit, c'est de repérer dans la rue les gens qui ont un regard de volet à l'avance. Ça s'appelle une perversion maximale. Alors, je sais bien autant savoir que ça existe, mais de là à en faire Saint-Jeunet, comédien et martyr, Saint-Jeunet, comédien et martyr, il a fallu que Sartre se ferme beaucoup les yeux pour sacraliser à ce point les choses et inverser les choses. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma d'inversion des valeurs qui est extrêmement simpliste. et la métaphore florale traverse toute l'œuvre de Jeunet au point qu'il dit que rien ne ressemble plus à une fleur que le costume des bagnards et leur tête, etc. Finalement, on en vient sur l'implant stylistique à voir un enjeu là, très profond, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la métaphore scupide. Ça existe. Et par contre, comme il y a cet effet de style qui est constamment invoqué par Jeunet, le mot de poésie répétait toutes les trois pages. Finalement, la tradition française est dupe et finalement, on dit c'est beau. Ça demande à voir ça veut faire le beau, mais ça demande à faire le tri. Je pense donc qu'il y a eu une certaine mainmise, si vous voulez, c'est normal d'ailleurs, dans l'histoire, de réception critique qui fait qu'il y a des réévaluations à faire, tout simplement. Voilà. Alors, je m'excuse si j'ai été trop long, mais j'ai cru le voir un petit peu suppléer. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci beaucoup pour cet exposé original et je dirais bien typique de tes engagements. J'avais envie de dire ce partage que tu fais entre certains types de littérature, c'est bien dans le style de celui qui a tant inventé Robespierre. Si je cite Robespierre aujourd'hui, c'est parce que je pense à ton livre et ton souci de joindre le style à la biographie à ce moment-là était profond. Et donc, là, on le voit investi dans le regard que tu portes sur un certain nombre d'auteurs et je vais te dire ça me fait parfois sourire mais j'admire je dirais la rigidité de ton engagement et je ne suis pas loin de la partager cette rigidité. La question que je me pose c'est est-ce qu'on doit pour autant porter un jugement global nous aussi sur telle ou telle hauteur en fonction de ça ? C'est-à-dire que la question que je voudrais poser à Gisèle Sapirot maintenant c'est en fait comment la critique se prononce et est-ce qu'on peut prononcer sur un auteur un jugement global jugement global sur son oeuvre mais comment l'articuler effectivement avec la biographie ? Petite nuance chose que je n'ai pas faite au contraire j'ai bien compris j'ai bien entendu dans le fait de dire que chez Genet il faut peut-être revoir et reconsidérer un grand nombre de choses j'ai même pris soin de souligner ce qu'il y avait d'à mon avis qui demeurait fort et en ce qui concerne Céline aussi et tout par contre il y a peut-être des auteurs contemporains dont on parle beaucoup trop oui dans le détail je te dis juste un mot c'est que à mes yeux il faut absolument différencier le voyage mort à crédit d'un côté par exemple et d'un château l'autre avec les pamphlets les pamphlets c'est quand même quelque chose de tellement particulier et je dirais tu leur donnes beaucoup de crédit en parlant de leur style moi je vais te dire j'ai travaillé beaucoup sur les trois pamphlets style franchement j'en suis pas convaincu et c'est pas parce que les pamphlets sont ce qu'ils sont du point de vue du contenu c'est que je trouve que c'est bâclé c'est bâclé sur le plan de la littérature ça reste meilleur que Welbeck pardon ? ça reste meilleur que Welbeck à mon avis c'est pas difficile bon alors donc je te trouve bien rigide mon cher Antoine donc Gisèle oui merci de m'associer à votre discussion donc la question peut-on porter un jugement critique global c'est ça je je veux dire si des gens portent un jugement critique global je ne peux qu'en prendre note et l'étudier et essayer de comprendre pourquoi moi en tant que sociologue de la littérature disons que je je ne évidemment je ne dissocierai pas l'auteur de l'oeuvre mais j'essaierai de comprendre des logiques propres à l'oeuvre à à certains moments dans certaines configurations et leur signification dans ces configurations-là et donc du coup la question des pamphlets pour prendre celle-là puisqu'elle est en discussion et j'en parle aussi dans dans mon livre la question des pamphlets c'est que Céline lui-même l'avait inscrite dans les avait inscrite dans son oeuvre dans les années 30 quand c'était rentable quand ça n'était pas encore interdit puisque le décret loi Marchandeau de 39 n'avait pas été encore promulgué et il a compris que c'était une vague sur laquelle il pouvait surfer donc il y avait ça correspondait sans doute à des convictions intimes mais c'était aussi quelque chose par lequel il entendait continuer à accumuler du capital symbolique dans le champ littéraire sur la qualité du pamphlet je rejoins complètement Antoine dans son jugement c'est pas mon jugement je pense qu'une critique doit faire aussi ce travail-là et qu'on ne peut pas exclure le travail d'objectivation et d'évaluation des oeuvres parce que je suis d'accord qu'un certain nombre d'auteurs et de critiques présentent comme comme des oeuvres des chefs-d'oeuvre des choses qui n'en sont pas toujours où effectivement le style on met en avant le style pour justifier des choses qui ne sont pas justifiables donc je pense que dissocier la forme du fond même s'il y a une tradition à laquelle j'appartiens de défense de l'autonomie littéraire de défense de l'art pour l'art j'ai créé un livre la responsabilité de l'écrivain qui était tout en défense de la liberté de l'art et en même temps je pense que foncièrement la dissociation de l'oeuvre de l'artiste n'est pas complètement possible elle l'est en partie elle l'est en partie parce que tout d'abord l'oeuvre échappe à l'auteur sous plein d'aspects d'une part parce que l'auteur lui-même véhicule à la fois un inconscient collectif des valeurs qui lui ont été transmises et il fait partie aussi d'un espace des possibles une tradition intellectuelle une tradition littéraire donc il va se positionner par rapport à ça donc je ne dis pas ça pour le déresponsabiliser ou la déresponsabiliser mais juste pour dire que cette part-là elle relève de l'histoire collective et en même temps l'auteur a ses dispositions propres des dispositions éthico-politiques et esthétiques qu'il va investir ou qu'elle va investir dans l'oeuvre et et qui peut être plus ou moins transfiguré métamorphosé par la forme par le travail de mise en forme qui s'inscrit dans un espace des possibles là je reprends les analyses de Pierre Bourdieu sur le champ et en même temps l'oeuvre va lui échapper par la réception critique parce que bon c'est très bien qu'il y a il peut y avoir des décalages que j'analyse entre l'attention de 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 récentes j'évoque l'exemple de Brad Bailey Exhibit B qui avait reconstitué des humains dans une intention très claire de critique du colonialisme et moi j'avais vu cette performance à Avignon au tout début quand ça a été présenté en France et il n'y avait aucun doute dans le regard des acteurs la manière dont ils retournaient la violence vers les spectateurs quant au message et ça se terminait en plus sur les migrants renvoyés renvoyés dans des avions chez eux donc qui montraient aussi une continuité avec la condition des migrants aujourd'hui une continuité postcoloniale donc là il n'y avait aucun doute sur le message il y a des cas où il y a des doutes mais malgré tout ça a commencé à Londres et puis après c'est venu à Paris quand c'est à Saint-Denis il y a eu des protestations de mouvements qui n'avaient pas de mouvements antiracistes qui n'avaient pas vu la performance moi je ne suis pas tellement là pour vous condamner ça j'essaie de comprendre et j'essaie d'analyser je pense que ce qui s'est dit dans cette polémique était intéressant c'est-à-dire la sous-représentation des acteurs noirs le problème de l'appropriation culturelle qui est un problème épineux et complexe ça a été évoqué par Jean-Philippe Doumec à propos de la traduction mais on peut revenir sur cette affaire Amanda Gorman on en a parlé à l'observatoire pour la liberté de création c'est une affaire complète peut-être c'est une autre question mais dans ce cas de figure évidemment on ne peut pas défendre sous aucune mais quelle est l'identité à quoi est-ce qu'on est identifié comment peut-on réduire son identité à un trait parmi d'autres mais malgré tout il s'agissait d'un poème de circonstances de la poésie orale prononcée dans une circonstance particulière qui était l'investiture de Joe Biden qui a fait appel à Amanda Gorman parce qu'elle était noire et parce qu'on sortait de l'ère Trump et que donc il y avait une signification particulière à cette intervention d'ailleurs c'est ce que Tiffany Samoyeau disait dans un entretien à ce propos dans Mediapart et donc et donc voilà donc bon certains critiques se sont émus c'est Janice Dull du fait que le choix a été fait d'une jeune femme qui n'a pas été choisie parce qu'elle était traductrice mais parce qu'elle était lauréate du Booker International Prize et Janice Dull avait évoqué trois choses elle avait évoqué le fait qu'elle ne venait pas du monde de la poésie orale et qu'elle n'était pas noire elle disait qu'Amanda Gorman vient de la poésie orale du Sam elle est une femme et unapologetically black donc noire sans comment dire sans excuser voilà et elle dit on a manqué une occasion et c'est ce qui fait que Marie Ake j'ai oublié son nom de famille la traductrice présentiste s'est retirée enfin voilà on peut revenir sur cette affaire je pense que c'est quand même malgré tout un peu différent de la question de la dissociation de l'auteur et de l'oeuvre peut-être pas mais en tout cas c'est pas la même chose que le problème des scandales qu'on a évoqué et sur lequel j'ai beaucoup à dire mais je ne sais pas ce que vous souhaitez parce que j'avais demandé un petit peu comment vous souhaitiez qu'on prépare mais j'ai je crois qu'il faudrait que vous approfondissiez la question de dissociation en partie et que vous nous disiez en quoi en quoi l'auteur est dans son oeuvre de manière je pense que je pense que la dissociation elle se fait ça demande une analyse en fait mais je pense que malgré tout les dispositions éthiques ou politiques sont présentes alors je vais prendre le cas de Heidegger qui est très bien analysé dans l'ontologie politique de Martin Heidegger de Bourdieu qui parle du fait que l'intérêt expressif c'est-à-dire que les thèmes de la révolution conservatrice sont présents dans l'oeuvre d'Heidegger donc cet intérêt expressif est présent et s'entend et en même temps ces thèmes sont présents mais transfigurés par les concepts philosophiques par le travail de mise en forme qui les rend qui rend qui rend en fait la question on ne peut pas trancher en fait on ne peut pas les dissocier puisqu'ils sont ils n'existent que dans cette forme métamorphosée et c'est quelque chose de très important je crois c'est fascinant de relire ce texte aujourd'hui comme je l'ai fait pour ce petit livre parce que Bourdieu n'avait pas connaissance des cahiers noirs puisque c'est aussi ce que je dis dans l'essai c'est-à-dire que même quand on veut dissocier l'oeuvre de l'auteur c'est l'auteur qui nous ramène toujours à sa biographie d'une manière ou d'une autre et dans le cas de Heidegger on a voulu dissocier l'oeuvre philosophique de ses prises de position pro-nazi et de l'antisémitisme et là dans les cahiers noirs c'est noir sur blanc dans la philosophie c'est même les Heideggeriens la polémique se poursuit mais ne peuvent pas en extraire et donc toute cette tentative de séparation qui dure depuis un demi-siècle s'est effondré avec la publication de ses cahiers noirs alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ce qui est fascinant quand on relit l'anthologie politique de Martin Heidegger de Bourdieu c'est qu'il a déjà vu tous ses thèmes il a vu le thème antisémite il les définit c'est exactement la manière dont ils vont être développés il connaissait quand même très bien cette oeuvre et il les a repérées voilà donc ça c'était un exemple de la philosophie je pense que dans les oeuvres littéraires s'agissant de positions idéologiques je vais revenir au cas Polanski mais s'agissant de positions idéologiques il est difficile de penser qu'il n'y ait aucun rapport entre les positions idéologiques et l'oeuvre littéraire moi je travaille sur la question des rapports entre littérature et politique depuis bientôt 30 ans je dois dire que la question c'est quel type de rapport et c'est ça la question intéressante plutôt que de dire non c'est dissocié c'est séparé c'est s'interroger donc j'essaie de montrer qu'il y a des cas de figure très différents c'est différent d'être comme Gunther Grass quelqu'un qui s'est engagé dans la Waffen-SS quand il était tout jeune et qui s'est repenti de ça mais son oeuvre est traversée par ce sentiment de culpabilité c'est-à-dire que c'est présent mais sous forme d'un rejet en fait de ce qu'il a été et je pense que par exemple le cas de Yaus le théoricien littéraire de l'école de Constance est beaucoup plus compliqué puisque Yaus qui était un criminel de guerre nazi qui était un officier de la Waffen-SS même s'il était jeune mais enfin lui il a été beaucoup plus longtemps un officier SS et il a été formé dans la SA et chez Yaus alors Yaus effectivement il n'est pas resté on ne peut pas penser qu'il est resté un nazi du point de vue idéologique mais quelles sont les traces de ça dans l'oeuvre alors moi je n'ai pas de réponse je cite des travaux qui ont été menés qui sont très débattus en Allemagne parce qu'il y a encore une grande défense de Yaus de sa pensée voilà de même pour Paul Demann sur l'antisémitisme de 1942 il y a un débat qui n'est pas tranché parmi les spécialistes voilà donc la question ce n'est pas de savoir si Demann est resté antisémite parce que en tout cas ça ne s'est pas manifesté dans son oeuvre critique mais on peut trouver des inscriptions en fait de ce rapport à leur passé dans l'oeuvre c'est très différent de quelqu'un comme Maurras dont les engagements étaient concomitants de l'oeuvre et dont l'oeuvre on peut dire que ses engagements politiques ils reposent aussi sur la défense d'une certaine conception esthétique classiciste de défense de l'ancien régime de la période classique du XVIIe siècle contre la démocratie et puis c'est encore différent je prends des cas comme Renaud Camus ou Richard Millet où là l'engagement politique succède à à l'oeuvre littéraire succède ou en tout cas arrive tardivement et apparaît comme une forme à la fois de provocation pour exister dans l'espace public il ne faut pas minorer cette dimension-là chez Céline ça a été aussi en partie ça et encore une fois c'est parce qu'il faut distinguer les convictions intimes du choix de les étaler sur la place publique et d'en faire oeuvre ou d'en faire des préoppositions et donc là la question c'est quelle signification donne-t-on rétrospectivement à l'oeuvre littéraire aujourd'hui justement j'étais dans un jury de thèse ce matin sur la question du style réactionnaire donc surtout le XXe siècle du rapport entre le style et la vision du monde réactionnaire et c'est extrêmement intéressant parce qu'il repère par exemple chez Renaud et Millet des thèmes déjà présents dans l'oeuvre littéraire qui vont dans le sens de ce passéisme ce rapport nostalgique et élitiste à la langue française la phrase longue chez Millet et des formes d'essentialisation le rapport au monde rural en voie de disparition etc. voilà donc je suis peut-être un peu longue et je ne sais pas si je réponds complètement mais c'est-à-dire que moi ce qui me frappe dans ce que vous nous donnez c'est que justement vous avez très bien énoncé qu'il ne s'agit pas en effet la question on l'a formulée de façon trop abrupte mais il ne s'agit pas de disjoindre ou de chercher un rapport ou une absence de rapport univoque vous dites au fond à chaque fois ce sont des rapports différents et c'est là que ça se joue et vous l'avez très bien montré et par exemple ce que vous venez de faire sur Richard Millet c'est très symptomatique vous dites que en fait juste titre chronologiquement ces engagements politiques se sont exprimés après ces premières oeuvres littéraires et il n'en demeure pas moins que comme je l'ai suggéré dans ma phrase sans aucune rigidité dans mon exposé le vert était dans le style c'est-à-dire que c'est une question de vision du monde le style c'est une question de vision du monde et on pourrait pousser le bouchon jusqu'à revoir aussi les premiers romans de Céline à cet égard mais enfin on ne va pas continuer je suis d'accord je suis d'accord je pense qu'il y a des choses les romans de Céline bon voilà même si c'est des apports très importants du point de vue du renouvellement des options des possibles littéraires il y a dans Morat Crédit très certainement des thématiques qu'on peut repérer et qui relèvent de ça enfin de voilà moi je l'ai fait par exemple sur Drieu et La Rochelle j'ai fait une analyse de rêveuse bourgeoisie qui peut apparaître comme un roman voilà une histoire familiale mais c'est bon c'est un roman quand même autobiographique et là on voit quand même on peut analyser sa vision de la décadence de la décadence française enfin une vision du monde qui alimente à ses prises de position fascistoïde ou fasciste et expressément fasciste parce qu'il le revendique à la même époque voilà même si le rapport c'est pas de la enfin Jill c'est de la littérature à thèse rêveuse bourgeoisie c'est moins le cas et ça la littérature à thèse c'est très bien analysé par Suzanne Suleyman son livre sur le roman à thèse pour cette période-là mais effectivement je pense qu'il y a des types de rapports qui sont moins moins évidents moins lisibles immédiatement parce qu'ils sont plus ou moins transfigurés par ce qu'on appelle le style et c'est pour ça qu'on peut juger la qualité d'un style en même temps moi je suis assez sensible à votre analyse sur le fait que bon parfois je le disais on magnifie comme du style des choses qui sont quand même pas non plus renversantes et voilà alors je trouve qu'on fait beaucoup beaucoup de cas de Céline qui apporte effectivement des choses et qui fait une petite révolution symbolique mais je pense qu'il n'est pas forcément le plus grand écrivain de son temps donc voilà Johan Farber peut-être on peut entendre Johan Farber si tu es d'accord avant de donner justement je tiens à donner la parole à Johan Farber parce que comme on a parlé du problème du grand écrivain le thème du grand écrivain dans la tradition française et j'avais cité les travaux de Paul Bénichoux antérieurement mais le travail de Johan Farber est fondamental par rapport à ça je veux juste terminer par rapport à ce que enfin terminer non mais prolonger par rapport à ce que vient de dire Jean Sapiro également sur le plan de la philosophie le problème n'est pas le même en effet comme vous l'avez montré par rapport Heidegger et au fond le problème ça peut être au niveau de la pensée si un philosophe est capable d'être à ce point borné sur un champ important qui est le politique comment peut-on porter crédit à sa pensée par ailleurs vous voyez c'est plus une analogie cette fois c'est simplement un dysfonctionnement mental enfin bon je ne vais pas reprendre la parole et je la donne à Johan Farber justement par rapport donc à ce rôle du grand écrivain qui est quand même une donnée particulièrement française et sur laquelle vous avez retravaillé vous-même qu'est-ce que vous en pensez à l'aune de notre question oui je vous remercie de m'inviter de m'associer à votre réflexion alors j'ai entendu effectivement beaucoup de choses et je rejoins les avis qui ont été dits jusqu'à présent c'est-à-dire d'une extrême complexité en fait et en fait d'une sorte d'éparpillement en fonction des cas qui sont évoqués donc quand on tient un discours sur le grand écrivain on a toujours le risque en fait de passer à une sorte de généralisation et d'essentialisation qui ne doit pas faire oublier quand même l'étude de détail qui prime en fait sur ce que vous avez d'ailleurs toutes et toutes très bien dit mais néanmoins moi dans mon essai j'ai essayé de dégager un certain nombre de faisceaux de faits et moi en fait ma réflexion sur le grand écrivain c'est une réflexion qui m'est venue l'année dernière en fait au moment du premier on ne savait pas que c'était le premier du premier confinement donc en mars 2020 quand je pense qu'on s'en souvient tous il y a eu en fait ces journaux de confinement qui sont apparus dont les plus saillants ont été ceux de Leila Slimani et de Marie Dariusek et il y a eu une sorte de cabale assez violente dans la presse pour dénoncer on va dire un peu le narcissisme de classe et puis finalement le regard un petit peu condescendant qui était porté sur les choses du monde mais moi il y a quelque chose qui m'a énormément frappé c'est que et je pense ne pas être le seul à avoir été frappé par cela c'est que en fait ces deux autrices ce qui me mettait moi un peu mal à l'aise c'est que finalement elle réactivait une certaine image du grand écrivain qu'on pensait tous révolus nous on est un peu les enfants du 20ème siècle et du structuralisme c'est à dire finalement moi j'ai commencé à faire mes études de lettres au début des années 90 c'est à dire moi j'ai grandi dans la mort de l'auteur voilà donc tout ce que vous avez énoncé effectivement à propos du Contre-Sainte-Beuve moi j'ai grandi dans cette dissociation ferme et net qui valait d'ailleurs comme un contresens si on rabattait la biographie sur le style de l'auteur ou si on commençait à verser l'un sur l'autre voilà donc c'était en fait un contresens et cette figure du grand écrivain on a appris à la désaimer à se sentir finalement loin de cette figure parce que en fait c'est une puissance politique cette figure du grand écrivain voilà c'est une puissance c'est une puissance politique et là vous allez voir je vais répondre à votre question finalement mais en fait quand j'ai commencé à regarder ces journaux de confinement mes revenus c'est ce que je raconte dans l'essai mes revenus en tête les obsèques nationales de Jean Dormesson en 2017 et je me suis dit mais finalement ce désir de grand écrivain qui moi ne me paraît pas en fait coupable en soi c'est à dire il ne me semble pas que quand on désire écrire on a envie alors après vous voyez là aussi on est remis à des cas personnels il ne me semble pas que ce soit un désir coupable que de vouloir essayer d'être un grand écrivain mais il m'a semblé aussi en regardant ces obsèques et en me souvenant de ces obsèques de Jean Dormesson que c'était un désir systémique et symétrique c'est à dire que il n'y avait pas seulement l'écrivain qui désirait être un grand écrivain mais qui avait aussi un désir profond du public et puis aussi et ça c'est le plus important je crois du personnel politique d'avoir son grand écrivain c'est à dire comme si finalement on avait la possibilité pour une époque d'avoir une certaine grandeur c'est à dire un auteur et c'est toujours ça le grand écrivain c'est une figure qui s'impose on va dire qui émerge tout au long du 19ème siècle et qui se cristallise Gisèle Sapirot le dira sans doute mieux que moi qui se cristallise autour de l'affaire Dreyfus parce qu'elle incarne finalement un caractère de responsabilité politique en incarnant finalement des idéaux pour le dire vite progressistes et cette figure du grand écrivain elle a été aussi mise en avant je dirais à un moment particulier de la Troisième République c'est à dire à ce moment où finalement la France voulait occuper une position hégémonique dans le monde et le grand écrivain c'est aussi une invention politique c'est à dire finalement celle d'une sorte d'une manière d'hégémonie sur le reste du monde comme si le grand écrivain devenait finalement un facteur de citoyenneté un outil aussi pour transmettre un certain nombre de valeurs et d'idéaux là je dis ça très très vite il faudrait nuancer à chaque fois un petit peu ce que je dis là c'est brossé effectivement à grands traits dans le plaisir de la conversation que j'ai avec vous mais pour dire tout ceci en fait le grand écrivain nous on vit en fait dans une époque extrêmement paradoxale on vit dans cette époque extrêmement paradoxale c'est qu'on nous a appris en fait à faire le deuil du grand écrivain tout le XXe siècle qui a pourtant promu des figures de grand écrivain dont le plus je dirais la plus saillante est bien évidemment celle de Sartre Sartre c'est celui qui a fait on peut dire quasiment en direct à la télévision quasiment en direct dans les reportages photos la construction de sa figure autour de la figure du grand écrivain comme une manière on va dire de poétique en acte et parallèlement à cette sorte de triomphe qu'incarne notamment Sartre au XXe siècle on a tout en sous-main en fait un travail de fond de sape de déconstruction de cette figure qui commence en 1908 avec effectivement le contre Saint-Beuve de Proust et qui je dirais atteint son acmé en 68-69 avec la mort de l'auteur et puis les réflexions de Foucault sur la mort de l'auteur et nous en fait on vit dans ce paradoxe qui est finalement est-ce que la mort de l'auteur n'a pas réussi a-t-elle réussi finalement à tuer la figure du grand écrivain est-ce que notre époque finalement ne restaure pas d'une certaine manière cette figure du grand écrivain et si elle la restaure si cette figure demeure finalement brûlante au milieu des débats est-ce que premièrement est-ce que c'est pas une figure morte est-ce que finalement ce désir de grand écrivain ce n'est pas finalement un désir de réanimer un cadavre est-ce qu'elle a toujours une pertinence que ce soit une pertinence littéraire ou une pertinence politique et de quelle manière se manifeste-t-elle et ça permet en fait de dégager un certain nombre de figures qu'on peut dire à grand trait ici il pourrait y avoir d'un côté une sorte de grand écrivain tourné en fait vers un certain régime de pouvoir c'est-à-dire un grand écrivain qui se ferait finalement le vecteur d'un certain nombre de valeurs et qui par on va dire poussé réactionnaire de nos jours en serait réduit ceux qui s'attacheraient à la figure du grand écrivain seraient réduits à ce que le grand écrivain n'était pas toujours notamment sous la troisième république c'est-à-dire finalement les chantres d'un certain roman national avec tout ce que ça peut avoir finalement de nationaliste dans l'expression et de l'autre côté est-ce que des auteurs qui précisément ne recherchent pas eux-mêmes à être de grands écrivains n'interrogent-ils pas dans leur oeuvre précisément ce qu'est être un grand écrivain à partir non plus d'un régime de pouvoir mais d'un régime de savoir c'est-à-dire qu'est-ce que le grand écrivain a pu occulter dans la construction de la littérature et qu'est-ce que le grand écrivain ou son cadavre aussi permettent de construire voilà donc c'est sur ça que j'ai commencé à réfléchir et puis aussi une phrase d'Antoine Compagnon qui m'avait beaucoup frappé dans un article qui s'appelle un article formidable toujours très clair Antoine Compagnon un article qui s'appelle Comment devenir un grand écrivain qui apparu dans une revue qui a disparu qui était chez Gallimard qui s'appelait Le temps de la réflexion et qui était un peu un avant-goût de la Troisième République des Lettres qu'on connaît davantage voilà et dans cet article figure cette formule que je trouve extrêmement révélatrice d'une scène finalement réactionnaire de la pensée d'une scène finalement défaitiste et je dirais doloriste de l'absence de grande figure dans laquelle on vit c'est-à-dire nous n'avons plus d'écrivain légendaire Compagnon l'écrit en 82 c'est-à-dire après la mort de celui dont je parlais tout à l'heure du dernier grand écrivain à savoir Sarthe voilà et comment en fait réhabiter et réhabiter cette époque c'est bien c'est bien le problème donc moi je m'intéresse dans cet essai en fait à cette finalement à cette manière de réinvestir cette figure alors même que cette figure est morte et c'est dans cette articulation paradoxale que peut jaillir notamment les œuvres dont on parlait à l'instant de Richard Millet ou de ou de Renaud Camus qui sont des œuvres effectivement qui se saisissent de la figure du grand écrivain pour incarner de nos jours finalement cette figure même qui est une figure qui remonte effectivement à Maurras mais aussi à Barrès voilà à Barrès on peut voir effectivement cette sorte finalement de manière d'incarner un certain esprit chevaleresque en constituant un racisme non pas seulement biologique mais un racisme culturel c'est-à-dire constituer la culture comme le socle d'un racisme voilà trouver des racines en fait à ce racisme et donc moi je traverse à la fois le champ contemporain et j'essaye de traverser aussi la fin du XIXe siècle en voyant précisément comment la polémique la polémique ce sens aigu de la polémique que développera aussi un Lucien Daudet Lucien Daudet théorise la manière la polémique doit s'articuler dans le champ d'une sorte de guerre culturelle de polémique permanente qui met finalement le grand écrivain au centre d'un dispositif qui est éminemment politique comme si le grand écrivain était l'homme politique de la littérature celui qui allait poser en son cœur finalement une certaine idée de la France et ça c'est très important on l'a évoqué cette idée de la France elle passe par une image du style plus que par le style elle passe par une image du style moi ce qui m'a beaucoup frappé c'est que je n'étais pas très familier avant de commencer ce travail de l'oeuvre de Maurras et de Barès et j'ai été très très surpris en fait j'ai été très très surpris notamment par Barès par la grande médiocrité de son style et j'ai vraiment été atterré en fait de voir que j'imaginais que c'était vraiment quelqu'un qui avait une très belle langue et qui avait vraiment un style admirable et j'ai été assez catastrophé par ce néo finalement néo-balsacisme très très mièvre très très téléphoné avec énormément de lourdeur et j'imaginais finalement et on voit qu'on est prisonnier tous finalement des représentations qu'on a du grand écrivain je l'imaginais paré d'une excellence de style et cette excellence de style allait lui donner finalement une manière de supériorité finalement à la fois sociale et politique qui allait lui permettre de parler au nom de la France et allait l'introniser de cette manière-là et là je me suis aperçu qu'en fait c'était une construction totale une construction politique qui fait que voilà de la même manière pour dire la même chose on a parlé tout à l'heure de Renaud Camus et de Richard Millet et je me suis aperçu en fait que moi j'aime beaucoup les premiers livres de Richard Millet je trouve que les premiers livres de Richard Millet jusqu'à la gloire des pitres sont des livres qu'on ne peut pas négliger où il y a un vrai styliste qui s'exprime et l'oeuvre de Renaud Camus qui me paraît moins importante d'au moins en ses débuts avant ses virages racistes et fascistes puisqu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont sont des oeuvres quand même qui sont habitées par une voix qui sont habitées par une voix et on a le sentiment aussi qu'il y a une stratégie on l'a dit tout à l'heure de manifestation sociale de présence sociale à partir du moment où ils perdent leur voix et c'est pareil un peu pour Céline Voyage au bout de la nuit et Mort à Crédit sont deux livres importants sont deux livres qui sont marquants mais après Mort à Crédit on sent quand même que les livres suivants ne sont pas habités par la même puissance quoi qu'on pense de cette puissance puisque je rejoins Gisèle Sapiro elle est effectivement c'est aussi on peut discuter de l'importance que les innovations littéraires de Céline peuvent avoir dans le reste du champ et donc en fait cette question du grand écrivain apparaît telle qu'elle est comme une manière finalement de stratégie pour habiter le champ voilà donc c'est ce que j'ai cherché à montrer à l'intérieur de mon livre et aussi dans des résonances contemporaines notamment par exemple la manière dont Emmanuel Carrère construit construit finalement construit se construit lui-même comme une manière d'hypermédia une sorte de comme il feuilletonne son existence c'est-à-dire on parlait tout à l'heure de la dissociation de l'œuvre et de l'auteur mais convoquer sa vie dans son œuvre ça participe aussi d'une certaine façon à construire à construire à construire finalement une certaine classicisation de soi je crois que notamment on voit qu'au début de son œuvre je dirais qu'il y a trois périodes dans l'œuvre de Carrère au début de son œuvre on a l'impression que le roman lui pèse il n'arrive pas à trouver finalement une manière de ne pas être un roman extraordinaire la deuxième période qui s'ouvre avec ce livre très très étonnant qu'est l'adversaire à plus d'un titre un livre qui est vraiment un livre de bascule dans son œuvre où la rencontre avec Jean-Claude Romand favorise finalement la volonté de créer soi-même une œuvre un égo qui dépasse l'œuvre pour finalement aboutir à une manière de crise mystique avec le royaume et plus récemment avec Yoga où finalement quand on met un peu Dieu dans son écriture on n'est finalement pas si loin que ça de lui voilà donc du coup on voit aussi on l'a évoqué tout à l'heure que cette manière de construire ce qu'on appelle à très grand trait l'autofiction c'est aussi on a évoqué tout à l'heure la date de 1977 et je pense qu'elle est à plus d'un titre une date de bascule dans notre histoire récente on a parlé de l'arrivée des nouveaux philosophes c'est aussi une date importante parce que c'est le moment où se brise chez Minuit le nouveau roman c'est la parution de Mentir de Jeanne Savitskaya qui est un livre qui est une rupture totale avec finalement on va le dire les questionnements formalistes d'un Rob Grillet ou même d'un Claude Simon à l'époque et puis 1977 c'est aussi l'arrivée de Dubrovski et de la question de l'autofiction et c'est trois ans avant la mort de Sartre et cette question de l'autofiction elle est comme une réponse finalement à l'effritement même de la figure du grand écrivain c'est qu'il faut se demander comment on peut fabriquer du grand écrivain et cette fabrication du grand écrivain l'autofiction il me semble c'est mon avis n'est pas n'est une question qu'on peut comprendre à partir du moment ou en tout cas elle me paraît pertinente à partir du moment où on en fait une question qui est une question de régime existentiel et non pas de délimitation générique à partir d'un texte je dirais que c'est un surplus de texte pour se construire en tant que figure dans le champ social du grand écrivain et donc mêler sa vie constamment la romancer et la construire avec l'autofiction c'est une manière aussi de construire son existence comme un roman et finalement incarner une manière de grand écrivain voilà là j'ai occupé beaucoup trop la parole et ça partit dans tous les sens mais pardon excusez-moi ça a été très très bien c'est exactement ce que j'espérais en fonction de ce que vous avez écrit et vous pouvez continuer vous en avez sous le pied comme on dit c'est très bien je vais juste faire une toute petite remarque parce que vous avez prononcé à juste titre deux fois à propos du grand écrivain le mot de cadavre et vous vous souvenez que le grand écrivain du début du XXe siècle était donc Anatole France le jour où il y a eu des funérailles nationales et je vais faire allusion aussi à l'événement national auquel vous avez fait référence le jour où il y a eu donc ces funérailles nationales une trentaine de jeunes gens qui allaient changer le monde les surréalistes ont sorti le pamphlet le tract un cadavre vous vous en souvenez de ça et Anatole France représentait l'autre tradition du grand écrivain venu lui des lumières il ne faut pas oublier le magistère d'opinion orchestré par les encyclopédistes comme on le sait c'est-à-dire où la littérature change le monde et c'est là que ça commence véritablement le magistère du grand écrivain et je pensais justement avec ce mot de cadavre qui vous est venu pertinemment à la bouche qu'on peut reprendre la formule de Marx la première fois c'est la tragédie la seconde fois c'est la comédie l'acte finalement il est très symbolique que Macron à deux mois d'intervalle et donc donnait une telle importance au funérail d'Ormaison il était obligé de faire quelque chose mais à sa place j'aurais fait un télégramme on pouvait s'en contenter pour un littérateur de joueur de bridge je ne sais pas si c'est rigide comme propos mais moi je pensais très souple le contraire et puis et puis il a donné la légende d'honneur à Houellebecq deux mois après je trouve que là c'est véritablement la conception comme on aurait dit du temps de Sartre pourtant de Sartre il faut beaucoup en lâcher mais petite bourgeoise de la littérature et ça confirme votre mot de cadavre c'est-à-dire qu'il y a un essoufflement du corps politique qui cherche encore ça qui cherche à cette caution-là mais qui ne l'a pas elle ne vient pas de là Jean-Philippe je partage absolument ton point de vue sur cette manière au fond que Marx avait très bien vu de faire suivre la tragédie par la comédie avec la question de Dormeson c'est pour ça que je trouve que c'est dommage que vous ayez pris l'exemple de Dormeson parce que Dormeson est tout ce qu'on veut sauf une figure du grand écrivain où c'est tellement drôle de parler de Dormeson comme grand écrivain parce que quand on a vraiment regardé de près son travail ça a été mon cas parce que professionnellement j'étais obligé de le faire pour en rendre compte et je l'ai fait très sérieusement et je peux vous dire qu'on l'a vu emprunter je dirais tous les clichés du roman français des années 30 jusqu'à la fin du siècle et donc si vous voulez cette manière de traiter des clichés je pense par exemple à un livre qui s'appelait Le Juif Itinéraire d'un Juif Férent Le Juif Férent voilà c'est ça c'est extraordinaire ce livre d'une richesse formidable c'est la collection totale de tous les stéréotypes possibles et on voit Dormeson l'aristocrate que tout un chacun connaît s'identifier au Juif Férent c'est tellement drôle que je veux dire c'est à la fois drôle et affligeant alors c'est dommage que vous ayez pris ça comme figure parce que ce serait peut-être plus intéressant attendez je voudrais continuer oui pardon c'est peut-être plus intéressant de voir comment le point de vue du grand écrivain a éclaté la notion de grand écrivain comme vous le dites dans votre livre et je partage tout à fait ce point de vue ça a éclaté cette notion mais pas du côté de Dormeson il faut s'interroger sur au fond les prix Nobel français Modiano Le Clésio Simon Claude Simon et au fond est-ce qu'ils ont été dans la figure du grand écrivain certainement pas et donc ces trois écrivains qui ont été nobelisés ont fait quelque chose à la littérature ils ont travaillé sur la langue et incontestablement fait bouger la langue chacun à sa manière ça serait trop long d'expliciter les choses mais je trouve qu'il y a par exemple je prendrai celui que je connais le mieux et dont j'ai lu absolument tous les livres Modiano il y a chez Modiano une manière de faire éclater la notion de grand écrivain en essayant presque de se disperser dans une histoire qui est toujours la même mais il se disperse dans une histoire qu'il répète mais qui est absolument différente à chaque fois parce que chaque fois elle est investie dans un autre type d'identité pas du tout la recherche du statut de grand écrivain même si ensuite Nobel a fait autre chose a fait qu'il a dû essayer d'entrer dans cette image mais ce n'est pas du tout le cas et je trouve que c'est plus intéressant de voir pourquoi des écrivains qui ont été aussi vantés aussi mis au premier rang ne sont pas entrés dans l'image du grand écrivain ça c'est intéressant parce que Dormeson ça fait rire c'est tout non mais on l'a mentionné uniquement parce que justement c'est un symptôme qui est une écho il n'est qu'un symptôme le pauvre il est né un symptôme d'ailleurs oui j'ai cru entendre mais j'arrive pas j'ai cru entendre quelqu'un demander la parole mais juste ah pardon oui excusez-moi je voudrais juste ajouter que Jean Dormeson il n'est pas traité enfin moi je ne le traite pas du tout comme un grand écrivain je le traite comme celui qui aspire à être un grand écrivain et qui justement en prend je dirais les atours officiels à l'occasion justement de ces obsèques nationales qui sont totalement disproportionnés par rapport à l'oeuvre voilà c'est ce que je voulais apporter je vous laisse Gisèle vous vouliez dire quelque chose oui je voulais réagir je pense que c'est là qu'on voit que la fabrique de la figure du grand écrivain n'appartient pas qu'au grand écrivain mais celui qui essaie de l'instance qui essaie de fabriquer de Jean Dormesson un grand écrivain c'est quand même Gallimard et c'est très intéressant parce que il apparaît pour Gallimard comme un écrivain national il entre quand même en pléiade c'est très choquant mais c'est comme ça qu'on fabrique la figure du grand écrivain alors ce qui est très drôle dans le cas d'Ormesson c'est qu'il n'a aucune reconnaissance internationale mais aucune et ça contraste exactement avec les exemples qu'Antoine donnait sur le Créiso et Modeno qui n'ont pas une très grande non plus reconnaissance internationale mais qui ont quand même le prix Nobel et donc là ça change de statut moi je voulais revenir je souscris complètement à toute l'analyse de Johan Farber j'ai deux petites nuances alors d'abord la figure de référence je pense du grand écrivain c'est Hugo c'est lui qui a les funérailles nationales c'est lui la référence d'Aragon quand il se construit il apparaît aussi mais c'est avant tout Victor Hugo qui apparaît qui lui inscrit à la fois se constitue en figure de grand écrivain qui a essayé tous les genres littéraires mais qui est aussi engagé politiquement donc cette figure se constitue autour de lui et je renvoie aussi au livre d'Anne-Marie Thies bien sûr sur comment parce que c'est très juste que ça va de pair avec la construction des identités nationales et d'ailleurs ce sont tous des hommes ces grands écrivains je ne sais pas il y avait quand même plein de femmes il y avait Georges Sand il y avait enfin voilà on ne manque pas d'auteureux que je préfère à Autrice mais voilà mais ce que je voulais la petite nuance que je voulais apporter c'est que certes alors moi je viens aussi d'une formation structuraliste formaliste russe et donc qui a donné la place la prééminence à la critique en fait qui exclut l'auteur pour autonomiser le texte et donner la place aux critiques mais ça reste quand même un fragment très limité de disons du champ intellectuel qui pratique cette approche et les années 70 c'est quand même les années où on voit exploser le genre biographique avant l'autofiction c'est aussi 77 c'est une date je suis absolument d'accord avec cette date mais c'est aussi une date plus large dans le champ c'est la fin de l'engagement politique la fin du maoïsme c'est le tournant vers l'américanisation il y a plein de choses c'est vraiment une date pivot de ce point de vue là donc il y a beaucoup de choses qui se passent et je pense que la question de l'américanisation il ne faut pas non plus la minorer parce que dans la dissociation entre littérature et politique elle se passe sous d'autres formes et je pense que l'américanisation entre parce que les auteurs états-uniens leurs agents vont leur recommander de ne pas se couper d'une partie de leur public donc de ne pas être trop engagés alors je ne sais pas dans quelle mesure ils le font ils le font certainement pour les acteurs donc il n'y a pas cette tradition il y a un peu cette tradition mais pas beaucoup elle est associée plus au communisme et donc complètement bannie honnie voilà donc par contre elle continue d'exister la tradition du grand écrivain et de l'engagement politique par exemple dans les cultures arabes enfin dans beaucoup d'endroits ça se poursuit alors je suis d'accord avec le fait qu'il y a une sorte de décomposition de cette figure et qui passe aussi par l'édition et en même temps l'édition est celle qui maintient l'auteur la notion d'auteur et d'oeuvre par ses oeuvres complètes mais aujourd'hui ce modèle est en train d'être remis en cause par le privilège accordé à des livres uniques qui vont faire des best-sellers et donc là on est vraiment dans un basculement qui s'annonce je crois que Marie-Laure Coulmin avait demandé à parler Marie-Laure c'est pas essentiel c'est juste pour dire que j'avais mangé en fait juste avant la mort de Johnny Hallyday avec la directrice de l'AFP à Athènes et la question était que représente Johnny Hallyday pour la Grèce évidemment rien du tout donc c'est complètement à côté mais je veux dire effectivement il y a ce rôle quand même il me semble d'une critique d'un paysage médiatique dans l'élaboration et dans la sanctification aussi des actuels grands écrivains ou hommes célèbres donc ça repose par le travers la question de l'aveuglement sur certains côtés de la vie qu'à mon avis on ne peut pas au regard de l'histoire totalement dissociée de l'oeuvre c'est-à-dire que même si on l'efface temporairement ça finira par ressortir et il y aura un jugement qui inclura pas forcément la biographie voilà c'était une anecdote plus qu'autre chose Jean-Philippe il y a notre ami Thierry Méni qui est branché de nouveau il a demandé la parole Thierry Antoine oui Jean-Philippe tourne-toi Noël Noël qui voulait dire quelque chose Noël Châtelet oui non mais j'apprends beaucoup en vous entendant tous parce que je vois que vous êtes vraiment au cœur du problème et que vous y avez beaucoup réfléchi je ne prétends pas être un contre-écrivain mais je ne suis pas pour autant pour la mort de l'auteur et je revendique d'être quand même un peu vivante je suis un petit cadavre bien vivant disons voilà et comme petit écrivain justement cette dissociation de l'auteur et de son œuvre Antoine est bien placé pour le savoir j'en ai tenté précisément et modestement l'analyse avec mon dernier ouvrage j'en ai pris le risque au fond puisque dans ce livre qui s'appelle Laisse courir ta main je fais un bilan un inventaire de toute ma réflexion autour du corps qui a couru l'ensemble de mes textes et de mes travaux et je le fais en me parlant à moi-même en parlant à mon double un double qui d'ailleurs ne me fait pas de concession et vient sans arrêt comment dire batailler avec moi c'est un c'est un dialogue très 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 vif et ou dans lequel par ailleurs je porte plein de contre-X mais un X qui va se révéler être un peu plus tard d'ailleurs un peu moi-même donc il me semble que il me semble que c'est de l'intérieur qu'on doit se demander la question qui est posée au départ qui est doit-on disjoindre la biographie de l'auteur de son oeuvre je pense que c'est d'abord aux écrivains de répondre à cette question je veux dire parce qu'ils sont ils savent ce qu'il en est de la création et du produire par rapport à leur hobby à leur chemin à leur chemin à la fois intellectuel mais aussi personnel et je me suis rendu compte en écrivant ce livre qu'il s'agissait et le terme est bien choisi pour notre discussion au fond non pas d'une d'une autobiographie non pas d'une bibliographie mais d'une bibliographie intime c'est-à-dire dans laquelle j'essaie justement de voir ce qu'il y a dans les coulisses de la création dans les coulisses de l'écriture ce qui a pu engendrer tel ou tel ouvrage par rapport au fil rouge que j'ai suivi sur le corps puisque c'était le sujet principal mais si on en revient au sujet de notre rencontre de la de la disjonction entre la biographie de l'auteur et de son oeuvre moi je trouve que j'ai noté comme ça quelques petites idées au passage tout à l'heure en les réfléchissant et pas aussi bien que vous je dois dire et pas d'une manière complète autant aussi complète que vous mais moi je m'inquiète qu'on ait à traiter d'un tel sujet aujourd'hui je m'inquiète qu'on soit obligé de débattre de cette cette nécessité d'y joindre ou de pas d'y joindre c'est la preuve qu'il y a véritablement aujourd'hui il me semble pour les écrivains et pour le monde dans lequel nous sommes un vrai mal-être un vrai mal-être un vrai malaise pourquoi est-ce que de nouveau on se repose la question de la liste de cette légitimité et j'ai l'impression moi que le fait qu'on se repose la question est peut-être le signe qu'on est vraiment entré vous disiez tout à l'heure depuis 20 ans mais plus encore ces dernières ces dernières années et ces derniers mois on est vraiment entré dans une période de suspicion généralisée et de jugement à l'emporte-pièce sur ce que peut faire ou doit faire l'auteur ou ce qu'il n'a pas le droit de faire etc on est dans une époque de normalisation où toute déviance quelque chose qui apparaîtrait comme tel de la part de l'écrivain est immédiatement jugée et d'une manière violente à la fois intellectuellement éthiquement etc et qu'on est nous écrivains sous une surveillance permanente et parfois que je trouve assez incompréhensible incompréhensible alors il est vrai que les réseaux sociaux dans lesquels je ne suis pas monopolisent beaucoup ce débat et il ne me semble pas d'ailleurs que la bienveillance soit la qualité première de ce débat sur les réseaux sociaux mais on voit bien que ce que j'appellerais le syndrome de Céline dont on a parlé tout à l'heure c'est-à-dire d'admettre par exemple des propos antisémites dans une œuvre qui paraît-il est magnifique que je trouve magnifique je trouve que ce syndrome il devient omniprésent et moi il me fait peur il me fait peur je ne reconnais plus le monde dans lequel j'ai commencé d'écrire j'avais 23-24 ans puisque j'ai eu le bonheur d'avoir 25 ans dans les années 70 et qu'à ce moment-là la liberté de dire et de faire était la question la plus importante voilà et la question qu'on se pose aujourd'hui de cette disjonction elle ne se posait pas alors et on n'imaginait pas qu'elle allait se poser un jour et moi j'aimerais j'aimerais pardon j'ai disparu je crois non vas-y vas-y finis non non j'ai disparu non vous m'entendez pas du tout on t'entend ah bon d'accord moi j'aimerais bien qu'on admette une fois pour toutes l'intemporalité d'une oeuvre c'est-à-dire qu'on essaie de séparer l'oeuvre du questionnement de l'époque où elle se situe avec ses avancées et actuellement j'appellerais même ses reculs sociétaux c'est-à-dire accepter qu'elle échappe autant cette oeuvre et à la versabilité la versabilité des époques en matière de mœurs et de liberté on n'y est pas on en est loin et on en est loin quand on revoit l'affaire Maznev quand on revoit l'affaire Polanski quand on revoit toutes ces affaires qui ne cessent de défrayer la chronique mais qui sont saisies par des gens qui ne le voient pas de l'intérieur qui ne sont pas des créateurs et je pense que sur cette disjonction entre ce que peut faire l'écrivain ou ne doit pas faire l'écrivain etc. ou la manière dont on doit lire son oeuvre c'est l'écrivain qui doit donner des clés il me semble mais peut-être que c'est c'est peut-être immodeste et par exemple en ce qui concerne l'affaire Maznev moi j'avais été particulièrement choqué de voir que l'éditeur avait retiré ses livres des librairies et je me demande si l'éditeur ne doit pas être le tout premier qui doit être le garant justement de l'intouchabilité d'une oeuvre parce que si les éditeurs n'avaient pas été là pour les rendre possibles sur le temps et bien bien des oeuvres dites gênantes ou parties dans les enfers au sens propre ou au sens figuré de la création ne seraient plus là aujourd'hui et peut-être qu'au fond toutes les questions que je me pose aujourd'hui je me les pose aussi par rapport à une expérience très personnelle que j'ai faite avec un travail que j'ai fait sur Sade qui est un travail de très longue haleine puisque ça a commencé justement à 23 ans et puis ça s'est terminé il y a quelque temps par des formes très diverses d'analyse de son oeuvre par rapport à ce qu'il était lui l'homme et cette expérience que j'ai faite avec Sade elle est très instructive parce que elle m'a obligée à faire ce travail d'approfondissement de bien distinguer justement l'homme de l'auteur comme Sade le réclamait lui-même après 27 ans d'enfermement il avait je crois quelques droits de le vouloir et en tout cas grâce à lui je suis entrée dans mes propres contradictions concernant ce qu'on doit faire de l'autofiction ou non et ça a été un cheminement difficile mais nécessaire je crois pour celui ou celle qui lit la supplique de Sade en particulier dans son oeuvre en tout cas dans sa pas dans sa biographie parce qu'il n'en a pas fait mais en tout cas dans sa correspondance qui est particulièrement intéressant c'était de dire distinguez en moi l'homme de l'écrivain ne faites pas d'amalgame bien sûr j'ai écrit une oeuvre épouvantable je la revendique parce que j'avais à l'écrire parce que si on veut voir l'homme dans sa vérité son intégralité on est obligé d'aller voir dans ce qu'il a de plus noir et c'est pour ça que je considère Sade comme le philosophe du 18ème le plus en avance sur son temps puisqu'il est le seul à aller être du côté le plus infarme de notre humanité et de ce point de vue là c'est d'ailleurs de ce point de vue là que je l'ai nommé ici et là quand je l'analysais le philosophe des lumières sombres et bien il disait Sade je suis un libertin mais pas un meurtrier je n'ai jamais accompli aucun crime dont j'ai fait le récit au nom de la vérité d'ailleurs de l'homme dans mes textes et il ajoute il écrit une phrase qui maintenant reste gravée dans ma mémoire et ma tête il écrit cette phrase magnifique vous avez cru faire merveille en me réduisant sur le péché de chair puisqu'on l'a enfermé soi-disant pour libertinage en réalité on l'a davantage enfermé pour la transgression qu'il apportait dans le monde politique vous m'avez donc en me réduisant au péché de chair vous avez cru faire merveille en réalité vous m'avez fait créer des fantasmes qu'il faudra que je réalise et la réalité de ces fantasmes elle s'est faite à l'intérieur de ces textes littéraires c'est par la littérature qu'il a réalisé ces fantasmes ces fantômes il ne dit pas des fantasmes d'ailleurs il dit des fantômes mais aujourd'hui on dirait fantasmes évidemment donc je trouve que moi je reviendrai volontiers plutôt que sur la définition de ce qu'est un grand écrivain ou pas un grand écrivain sur le débordement fondamental de la littérature et sur la place de dérangeur ou dérangeuse de la littérature à travers multiples manières de se concevoir comme écrivain voilà donc moi-même je dois évidemment séparer la femme que je suis de l'écrivain que je suis pour choisir ma place mais je pense qu'on ne peut pas on peut ne pas aimer une oeuvre je ne suis pas une folle de Masnett pas du tout je suis encore moins fan de Houellebec pas du tout mais on peut ne pas aimer une oeuvre et ne pas moralement la condamner parce qu'elle ferait appel à quelque chose qui serait de l'ordre de la biographie de l'auteur donc pourquoi parce qu'il me semble qu'à ce moment-là si on fait ça si on se porte en juge en moralisateur eh bien on participe à ce qui s'est passé malheureusement trop souvent dans notre époque et dans les dernières décennies on se rend complice de tous ceux qui époque après époque ont brûlé des livres les ont brûlés page après page au nom de je ne sais quelle idéologie voilà donc je voulais je voulais vous dire tout ça un peu c'est un peu c'est un peu un micmac pardon je n'ai pas je n'ai pas préparé d'exposer mais je pense que je crois moi encore alors pour le coup que l'autobiographie n'a pas été une dérive de la littérature mais moi je l'ai conçu à travers ma propre expérience de petit écrivain modeste comme le seul moyen d'arriver à une forme d'universalité que seule l'autofiction permet voilà donc mais ça c'est un autre sujet c'est un autre sujet c'est pas celui dont on doit traiter aujourd'hui mais j'essayais de me placer du point de vue de ma propre expérience d'écrivain simplement merci beaucoup parce que je crois que forcément cette discussion aura des suites et dans les suites je crois qu'il sera indispensable compte tenu de ce qui a été dit par les uns et les autres de l'autofiction qu'on discute de cette question de l'autofiction je crois que c'est suffisamment fort dans la littérature contemporaine pour que on ne se contente pas de porter un jugement trop critique sur le mouvement lui-même et essayer de comprendre d'où il sort d'où il vient et je crois que c'est une discussion intéressante qu'on pourrait avoir alors je sais qu'il y a Sine Rose que je voudrais accueillir à notre Pain Club parce que c'est la première fois qu'il va je voudrais savoir si mes amis d'aujourd'hui sont d'accord avec cette idée quand même qu'on est entré dans une période de normalisation et de moralité qui moi m'indispose beaucoup bien sûr tout le monde pense que c'est une période de normalisation très pénible et au fond si ce sujet vient comme ça aussi fort c'est bien parce que il y a derrière la critique qui a été faite d'un certain nombre d'auteurs quelque chose qui est de l'ordre d'une morale insupportable mais il faut aller plus loin que cela il faut essayer de comprendre et quand on essaye de comprendre il n'y a pas que les écrivains qui comprennent ce que disent les écrivains il peut y avoir aussi des critiques et je crois non mais bien sûr non mais j'ai trouvé très intéressant ce qui a été dit il faut que l'écrivain accepte le dialogue avec l'écrivain bien sûr il accepte il accepte mais peut-être il est le mieux passé pour en juger aussi la période de ma lettre que tu as décrite est tout à fait tout à fait juste et à mon avis est à approfondir alors je sais qu'il y a donc Signe Rose je sais qu'il y a Sylvestre Clancyer et qu'il y a qu'il y avait d'autres il y a Fulvio aussi je crois qui voulait parler Fulvio ah oui Fulvio Fulvio et puis je veux bien que Thierry puisse dire quelque chose ce qui est refusé parmi nous peut-être que Thierry tu veux dire quelque chose maintenant tu veux qu'on écoute nos trois je veux bien alors effectivement nous sommes dans vous m'entendez ça va nous sommes dans une période où il y a une normalisation il y a une sorte de retour réactionnaire sur autre chose mais dans le cas de Gabriel Maznev j'ai été quand même très très touché de son côté militant c'est-à-dire que c'est un militant de la cause pédophile Gabriel Maznev alors on peut on n'a pas à lui interdire d'être militant de quoi que ce soit mais il y a il y a ces deux faces chez lui et ce qui m'a beaucoup intéressé c'est que je suis retombé sur une préface qu'il avait faite d'un petit d'un livre de de Mirabeau qui est très amusant donc une préface lorsque chez chez Fayard ils ont sorti ils ont fait toute une collection sur l'enfer il y a un très beau petit texte de Mirabeau qui s'appelle Ik en Ek qui est l'histoire d'un jeune prêtre qui va avoir tout un tas d'aventures érotiques bien évidemment très amusantes c'est un texte très très beau et dans la préface qui est cultivée bien évidemment comme peut l'être monsieur Maznev il y a un certain nombre de points que je trouve très très amusants parce que ils glissent sans en avoir l'air des éléments de son militantisme pour la pédophilie alors je vais vous lire ça préface de Maznev l'arrière-temple est charmant et j'adore la façon dont Ik en Ek alors âgé de 15 ans invite la belle Babé une adolescente de 14 ans à le masturber il cite Mirabeau est-ce vous qui préparez cet excellent chocolat oui monsieur c'est moi que je voudrais bien être à sa place comme je mousserai bien sous vos mains maintenant Maznev reprend la parole ce n'est plus la poire belle-hélène qu'à la sortie du lycée j'amène mes petites amoureuses dégustées chez Ponce c'est la poire belle-babée l'héroïne de Mirabeau et nul n'en disputera le brevet à Gabriel de Mirabeau en plus il a la particularité de partager le même prénom alors ce qui est très intéressant c'est qu'il défend ce texte de Mirabeau qui est très bien qui est très agréable effectivement parce que en fin de compte ils sont tous très jeunes ceux qui ont des aventures érotiques tout au long de ce livre ce qui fait à mes yeux le principe intérêt de Hick & Hick c'est la place qui occupe les très jeunes personnes de l'un et l'autre sexe Hick & Hick à 12 ans quand il entre dans la vie amoureuse Babé Katov Lord 17 la Signora Magdalani est dévirginée à 12 ans par un garçon qui en a 15 ses âges très Mazneviens ses âges très Maznevien je trouve ça très très intéressant alors d'autant plus qu'il y a quand même un anachronisme quand on sait que l'espérance de vie en 1850 est à peu près de 25 ans 32 ans il est évident qu'on ne va pas perdre son temps si on veut que l'espèce se reproduise à attendre d'avoir son bac et des tas de choses qui retardent les premières relations sexuelles mais cet anachronisme est quand même le signe d'un certain militantisme ensuite je retombe sur autre chose qui est très très intéressant si je le retrouve assez vite c'est que effectivement ce n'est qu'au 19ème siècle qu'on a assisté en France à la mise en place d'un système pénal dont le but était selon la juste formule de mon ami René Cherère de dresser entre les mineurs et les majeurs une barrière infranchissable sous les prétextes de protéger l'enfance et l'adolescence la société a tracé autour d'elle un véritable cordon sanitaire et celui qui comme moi franchit quotidiennement et ingénuement ce cordon est tenu pour un diable et pour un pervers donc ce qui est très intéressant chez Matzneff alors bien sûr je ne suis pas du tout pour les interdictions je trouve que Gallimard a été honteux de faire ce qu'il a fait tout ça pour protéger des ventes et autre chose mais nous avons là affaire à une sorte de militant d'une cause qu'on peut partager ou ne peut pas partager et on doit quand même peut-être s'interroger à l'intérieur de son oeuvre sur ce militantisme qui existe d'une certaine façon pourquoi j'ai appelé ça un militantisme parce que j'ai voulu quand même rattacher cette question ce qui avait été abordé par Mme Seppirot sur la question de l'engagement des auteurs il y a tout un tas d'auteurs qui sont engagés nous le savons très bien il y a toute une branche d'auteurs qui ont été engagés à l'extrême droite que l'on a retrouvés effectivement chez les plus grands éditeurs bien évidemment quand on les lit on doit obligatoirement les lire avec cet engagement qu'ils soient d'extrême droite ou de gauche ou d'extrême gauche peu importe il y a quand même pour le lecteur qui parcourt l'oeuvre une interrogation par rapport à cela je pense qu'on ne peut pas dégager complètement le contexte des conditions de production de l'oeuvre ensuite je trouve ça très extrêmement important de tenir compte de cet engagement justement dans le travail que fait Mme Seppirot quand à un moment donné elle parle de Heidegger et de Joss moi je partage complètement les analyses qui ont été faites des cahiers noirs où dès le départ Heidegger est quelqu'un qui code son travail qui le cache qui le dissimule sous différentes formes et qui en fin de compte est profondément ce qu'il sera pendant toutes ces années où il est membre du parti nazi du début jusqu'à la fin et même ce qu'il dira après-guerre par rapport à l'Allemagne donc je pense que là nous avons la même chose pour Joss mais un petit peu différemment ce que j'appelle un engagement camouflé un engagement camouflé d'un point de vue social c'est-à-dire que vous connaissez la petite anecdote Carl Schmitt en veut presque à Heidegger en disant mais comment as-tu fait pour ne pas faire de prison après-guerre alors que Carl Schmitt a passé quelques mois en prison parce que bon c'était un théoricien du droit du droit nazi il ne faut pas l'oublier repris par certains lecteurs ici que je trouve aberrants d'utiliser Carl Schmitt même s'il dit des choses qui sont peut-être intéressantes par certains côtés mais cet engagement camouflé c'est quand même une vraie question et c'est pour ça que j'ai essayé de distinguer l'engagement affirmé l'engagement où le lecteur va lire de ces engagements camouflés qui existent et qui travaillent forcément le texte et qui travaillent forcément le lecteur bien évidemment c'est-à-dire que moi j'ai toujours eu une grande difficulté avec Heidegger je suis très content que François Rastier ait mis à jour effectivement ce codage que fait M. Heidegger dans ses livres en épluchant il n'a pas fini les cahiers noirs mais je trouve que c'est un élément qu'il faut absolument avoir alors je voudrais revenir sur une dernière chose qui est la question de l'imagination de l'inventivité et même de la créativité M. Matzneff a peut-être de l'inventivité encore que cela soit très répétitif dans sa vie sexuelle est-ce que cela ne palie pas son manque de créativité je dirais littéraire est-ce que ce n'est pas là où il va chercher la matière de son œuvre ensuite il est quand même extrêmement intéressant de voir que le cœur central de son œuvre ce n'est pas tellement ses romans c'est effectivement son journal alors effectivement on revient sur la question de l'autofiction on revient sur ces questions-là et avec dès le départ c'est quand même très très intéressant quand Vanessa Springora s'inquiète auprès j'ai un trou de mémoire de l'auteur romain roumain qui dit oh non 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 ne faites pas ça ne faites pas ça c'est un grand écrivain c'est la grande œuvre qui va naître ou qui est en train de naître non non mon enfant s'il vous plaît ne faites pas ça je ne sais plus qui c'est bon peu importe donc c'est quand même extrêmement intéressant de voir comment cet égotisme littéraire parce que c'est tout de même ça d'une certaine façon se propose comme étant une grande œuvre et comme étant forcément ce qui va faire de lui le grand écrivain et je pense qu'on doit quand même s'interroger même si cette notion est discutée par parenthèse je ne suis pas du tout d'accord avec certaines appréciations de monsieur Fébert mais bon ça c'est un autre débat que nous aurons sûrement de discuter la question du grand écrivain et effectivement de l'écho qu'il peut retrouver et pas forcément de cette manipulation entre le marketing et le médiatique pour créer du grand écrivain il y a quand même il y a quand même eu à un moment donné même encore maintenant des auteurs qui rencontrent quelque chose quelquefois on ne les aime pas je suis absolument je déteste Barès tous les bouquins de Barès me tombent des mains mais il faut le reconnaître à un moment donné il a rencontré il a rencontré ses lecteurs il a rencontré toute une intelligentsia de futur nous le savons très bien François Mitterrand était profondément influencé par Barès bon c'est une erreur de jugement certainement c'est une époque donc il faut recontextualiser c'est avec un certain engagement nationaliste fort désagréable donc je pense qu'il faut il faut reprendre tout ça et je me suis posé la question parce que Barès on m'en a parlé pourquoi Barès me tombe des mains alors vous avez en partie raison le style est lourd c'est pas très intéressant c'est un peu de la marotte c'est aussi le grand écrivain il y a ça il se met dans cette figure là tout ça est extrêmement désagréable d'une certaine façon voilà je m'excuse d'avoir pris aussi longuement la parole il y a un point que je voulais signaler dès le départ qui était par rapport à l'intitulé j'ai repris l'intitulé qui était peut-on séparer la biographie de l'auteur de son oeuvre dans ce petit intitulé il y a trois termes trois mots qui à chaque fois sont d'une très grande pose de nombreuses questions la notion de biographie au sens de la vie de quelqu'un bien évidemment pas au sens du style du genre littéraire la question de l'oeuvre qu'est-ce qu'on appelle une oeuvre c'est quand même vraiment quelque chose c'est beaucoup plus complexe elle peut être simple fraisonnante riche en plus il ne faut pas le reconnaître nous le savons qu'actuellement les auteurs sont sollicités pour écrire là pour participer à ça donc ils sont quand même dans un mouvement où on demande à leur compétence de réagir et puis bien évidemment vous en avez parlé je ne reviendrai pas dessus la notion d'auteur c'est-à-dire que quand on pose cette simple question peut-on séparer la biographie de l'auteur de son oeuvre on rentre d'emblée dans des difficultés de précision et d'usage de ces concepts qui à chaque fois se discutent profondément ce qui fait que la réponse est loin d'être simple pour ma part elle n'est que que compliquée et bien évidemment jamais terminée j'ajouterais si je puis me permettre il y a un autre mot qui me dérange dans l'intitulé c'est le on c'est le on qui est ce on qui juge est-ce que ce sont les médias est-ce que ce sont les journalistes est-ce que c'est l'idéologie du moment bien sûr que c'est l'idéologie du moment et c'est ça qui est important vous l'avez redit très justement il faut absolument contextualiser les textes les oeuvres parce que aucune oeuvre ne peut être lue en dehors du moment où elle a été créée et en même temps toute oeuvre devrait pouvoir être lue ailleurs qu'au moment où elle a été justement écrite attend Thierry une seconde parce qu'il y a quand même trois personnes qui ont demandé à parler beaucoup elles parlent il est déjà 8h15 donc je voudrais donner la parole tout de suite à Cyne Rose si nous vous entendons vous m'entendez ou pas vous m'entendez oui on s'entend parce qu'il écrit muet d'abord c'est Sean très heureux Sean Rose donc moi je voudrais peut-être quelque chose de moins peut-être franco-français dans mon regard mais en tout cas déjà revenir dans les trois points avec les interventions un peu à l'envers pour la mort du grand écrivain je pense que c'est vrai parce que le grand écrivain a rapport avec la mort et donc c'est le rapport à la mortalité au tombeau c'est-à-dire que il y a une question de postérité et je pense qu'aujourd'hui on n'est pas du tout dans ces problématiques on est dans les problématiques de célébrité donc en fait c'est pas du tout la même chose que la grandeur et donc dans le grand écrivain il y a l'histoire de grandeur et cette idée de postérité et c'est une grandeur qui peut être même ringarde la façon dont par exemple Jean d'Ormeçon se fonçait comme grand écrivain je pense que c'est tout à fait complètement ringard mais c'est-à-dire et l'avoir lié à la Troisième République aussi au roman national on avait ça en Angleterre on avait ça dans d'autres pays qui se constituaient comme grands empires coloniaux c'est-à-dire qu'il fallait reconstruire une histoire nationale et avoir des héros comment dire on le voit des héros qui étaient aussi des héros militaires et des héros littéraires donc en fait c'est lié au musée en gros donc en fait le grand écrivain est lié au musée or aujourd'hui on est dans un autre paradigme qui est celui de la célébrité c'est-à-dire au moment où on est justement sur les réseaux sociaux du jugement à l'emporte-pièce et qui va très vite et en fait on efface tout il n'y a pas de mémoire on va avec l'index on fait le swipe et on passe d'une célébrité à une autre et il faut occuper l'espace avec beaucoup de lumière donc ça c'est une chose c'est pour le grand écrivain c'est une remarque que je fais donc je pense que oui cette idée de grand écrivain est vouée à disparaître et c'est pour ça que des écrivains qui sont grands mais qui ne sont pas des grands écrivains dans le sens qui a été définis il me semble sont des écrivains qui travaillent autre chose d'écriture une forme de disparition justement de quelque chose de l'impersonnel où il y a une dissolution du moi dans une histoire d'écriture ça c'est une chose la deuxième chose sur c'est le thème la dissonction entre la biographie et l'auteur moi je et puis ça convoque des idées de fond et de forme moi j'arrive beaucoup pour moi j'ai beaucoup de mal à joindre disjoindre en fait fond et forme pour moi c'est la verre et le revers d'une médaille donc c'est un peu comme moi j'aime penser le vivant donc c'est la chose incarnée le corps c'est très important donc c'est très difficile pour moi c'est une vision de l'esprit ça facilite l'analyse de dire qu'il y a un fond et une forme mais évidemment alors dans la littérature dans les grands écrivains j'ai remarqué qu'on parlait à la fois de gens qui étaient des philosophes ou des gens qui avaient un message disons un message quand je disais un message dans ce sens là il y a l'idée de fond et forme évidemment c'est à dire qu'il y a une idée de quelque chose à porter donc c'est une littérature plutôt engagée aujourd'hui le problème c'est que aussi avec cette idée de message et de transmettre quelque chose on n'a pas de la littérature engagée mais souvent de l'engagement sans littérature et ça on arrive à ce côté parfois des témoignages documentaristes qui portent une idéologie ça c'est une possibilité et cette histoire de fond et de forme et puis cette histoire d'identité aussi alors moi c'est quelque chose qui me alors peut-être j'ai une vision plus taoïste des choses mais d'identité en fait moi je suis près dans l'idée d'un écrivain c'est cette excuse de process de fluidité de devenir ça ça m'intéresse plus donc cette identité on est différents moments différents mois qui MOI donc qui se succèdent et donc en fait il y a une cesse d'évolution et l'écrivain on sait ce qu'il est à la fin de sa vie évidemment il y a des germes de ce qu'il peut être vous aviez évoqué l'Hidegger et puis pour revenir à tous à l'introduction de Jean-Philippe sur contre Sainte-Beuve qui est quand même un coup éditorial magnifique de Bernard de Fallois parce que contre Sainte-Beuve je pense qu'il a exagéré le côté contre Sainte-Beuve parce que Proust lui-même est une illustration du fait qu'on est il est dans une forme de sociologie quand même et qu'en fait elle est portée par de l'écriture on n'est pas dans l'historicisme mais de complètement en fait il est moins contre Sainte-Beuve que ça finalement par son oeuvre même puisque c'est de la sociologie fine c'est absolument incroyable mais voilà donc il y a pour refaire le tour mais à l'envers c'est-à-dire du grand écrivain jusqu'à l'introduction de Jean-Philippe et puis je voulais dire que j'étais tout à fait d'accord avec Noël Châtelet par rapport à cette cette chape ou ce carcan qu'on a maintenant on je me considère un tout 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 petit écrivain mais j'écris et c'est vrai que cette façon cette où on a on a l'impression qu'on a déjà avant même d'écrire on a cette 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 pesanteur de l'ambiance générale c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on va pouvoir l'écrire qui peut aller jusqu'à l'autocensure absolument absolument et ça c'est quand même quelque chose de problématique et l'idée de l'autocensure me paraît presque plus importante que l'autofiction en termes de de débat parce que l'autofiction on en a pas beaucoup parlé l'autocensure c'est quelque chose qui nous guette et qui nous menace je pense dans notre liberté d'écrivain et de citoyen d'ailleurs voilà Julio j'ai pas j'étais très rapide il y avait trop d'idées j'arrivais pas à te diser du coup j'ai lancé quelque chose mais je voulais beaucoup d'entre nous beaucoup d'entre nous pensent qu'il y a beaucoup à discuter il y a plein de sujets qui sont touchés on refera des discussions de ce type mais il faut aussi qu'on puisse entendre tout le monde alors je vais donner la parole à Julio et ensuite à Sylvestre Lancier Julio oui d'accord bonjour à tous voilà la réflexion qui me qui me viennent suite aux propos que j'ai entendus que je partage en bonne partie me conduit à réfléchir à la question de la métaphorisation de la langue et aujourd'hui parce que l'espace public s'est transformé n'est plus le magistère de l'espace public n'est plus conduit par l'écrit par l'imprimé et par donc le travail d'édition et donc le travail sur notamment la langue fondamentalement et la langue écrite plus encore cet espace public est donc conduit à figer les images donc et les allégoriser et cela conduit directement me semble-t-il à cette mise en mise en crise de la langue métaphore et qui conduit à ce blocage auquel nous assistons à cette normalisation alors voilà c'est ce que je voulais apporter comme réflexion et qui me semble aller dans le sens des propos qui ont été exprimés durant cette riche heure et demie de discussion je voulais juste dire juste un petit chose par rapport à la métaphore justement il y avait un mot que j'avais oublié de vous lâcher disons dans le débat c'est justement qu'on est dans une époque de littéralité absolument le premier dégré la seule métaphore on est dans le guidon c'est le swipe dont je parlais donc c'est pour ça qu'on est dans la célébrité plus que dans le tombeau et le grand écrivain et cette prospect cette projection en fait cette ambition de post-mothème c'est pas on est loin des mémoires d'outre-tombe on est dans le blog voilà et cette littéralité c'est que tout ce qui est dit même historiquement il y a une littéralité cette incapacité à remettre dans le contexte c'est l'écart il manque de l'écart et c'est oui et c'est la mort du second degré les capacités à pouvoir envisager une parole ou un mot d'envisager dans son transport dans ce qui est effectivement la métaphore comme ce qui me concerne c'est comme ça que je l'interpréterai et ça c'est absolument dramatique pour l'écrivain puisqu'il travaille justement sur le déplacement sur le déplacement des images sa capacité de pouvoir les faire circuler et voilà bon j'arrête là merci on va donner la parole à Sylvestre Clancyer ton micro Sylvestre oui merci j'ai été très intéressé comme vous tous par toutes les interventions bien sûr le débat qu'on voulait avoir il a peut-être été mal formulé mais Noël Châtelet a eu raison de dire qui est ce on peut-on dissocier à la raison de poser cette question Noël bien sûr il pourrait y avoir une manière de retourner la discussion pour bien la centrer sur la question l'homme et l'œuvre et la façon dont l'auteur se met en jeu ou non dans ses propres fictions c'est de regarder justement comment le point de vue de l'auteur des auteurs les auteurs effectivement se posent tous cette question de leur mise en scène ou non à travers ou non tel ou tel narrateur tel ou tel personnage dans leur fiction ou même de se mettre eux-mêmes comme personnages de leur propre autofiction on voit moins le présupposé on n'en a pas parlé mais il est plus lié à l'art du roman ou une sorte de prose on va dire absorbant ou intégrant des éléments de journal de journaux de pensée etc de philosophie etc qu'au genre du poète de la poésie parce que les poètes ne peuvent pas se poser la même question en ce sens ou alors on leur fait très vite et à juste titre le procès de faire de la poésie dite engagée et de tout mélanger et donc si on parle de romancier effectivement et c'est ce dont nous avons plutôt parlé et c'est très intéressant je crois que ce qui est important pour le lecteur parce qu'il y a l'auteur et le lecteur et puis il peut y avoir comme intercesseur le critique littéraire ou la critique littéraire et bien l'auteur lui le lecteur va être à même de savoir qui est un grand écrivain même s'il ne s'est pas posé la question selon la façon dont l'auteur lui-même se pose cette question et tente de la résoudre à travers son oeuvre je prends quelques exemples Pessoa le grand poète lui justement éprouve le besoin de se créer des pseudo-identités différentes il écrit des oeuvres différentes de styles différents c'est très passionnant à analyser selon le nom qu'il utilise les noms qu'il utilise je prends un autre exemple le grand écrivain parce que nous avons fini par trouver qu'il s'agissait d'un très grand écrivain et à juste titre c'est Borgès qui a un style à nul autre pareil se pose sans cesse ces questions il s'intègre dans son oeuvre en se regardant lui-même à différentes époques mais il en joue très subtilement donc il y a cette approche-là qui me paraît très très intéressante de l'auteur qui s'utilise lui-même de manière assez malicieuse dans son oeuvre un autre écrivain que j'estime en tant que lecteur de romans être un grand écrivain on n'en va pas parler c'est Romain Garry Romain Garry dans le livre qui vient de paraître qui est écrit par un dénommé Spire d'ailleurs qui n'est pas toi Antoine qui est très intéressant à partir des recherches qu'il a faites sur comment Garry qui était dans la diplomatie après guerre a-t-il tenu son poste de consul général en Californie c'est très très passionnant ce livre qui vient de paraître Garry joue d'abord quand il prend son poste il prend une fausse identité on lui invente pour ne pas détonner un peu là-bas chez les américains on lui invente une fausse biographie et puis finalement il passe son temps en tant que consul à écrire ses oeuvres ses romans et à aller sans cesse à Paris pour assurer la promotion de ses oeuvres il obtient le Goncourt c'est intéressant et Garry lui-même n'a cessé toute sa vie de jouer sur cette ambiguïté sur ces doubles il a même créé une autre oeuvre il a eu deux fois le Goncourt sous son nom et ensuite le nom de Émile Hager donc pour moi ça c'est typiquement le grand écrivain parce que justement il a sans arrêt joué avec un style et des styles très différents sur ces différents registres et le dernier le plus grand pour moi dont on n'a absolument pas parlé ce qui m'étonne c'est Louis Aragon Louis Aragon qui est mort en même temps que Sartre on en a parlé de ça mais Aragon était évidemment le prototype même de l'écrivain engagé bien alors on peut lui faire le reproche de ne pas avoir pris le recul suffisamment tôt par rapport au Stalise bref c'est une autre histoire mais en tous les cas c'est certainement aussi parce qu'il était engagé qu'il a su observer et regarder de près il l'a écrit dans cette suite tout à fait passionnante pour comprendre comment les communistes se sont vécus en France sa fameuse suite des communistes pour moi c'est un chef-d'oeuvre non pas parce que je suis communiste je n'ai jamais été mais parce que c'est passionnant de voir comment un écrivain à travers ses engagements peut écrire quelque chose qui devient qui fait date qui fait date pas forcément au niveau du cire encore que c'est très bien écrit c'est très agréable à lire mais comme un témoignage finalement en tant qu'auteur et alors le grand oeuvre pour moi d'Aragon c'est Blanche ou l'oubli parce que ce livre-là est un chef-d'oeuvre on n'en parle pas assez dans lequel finalement l'Aragon vieillissant pose toutes les questions de qu'est-ce que c'est que la narration comment est-ce qu'on utilise un auteur qu'est-ce que c'est que le mentir vrai c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé et apprécié l'intervention et de Jean-Philippe Domecq et de Noël Châtelet parce qu'à mon avis ils ont bien posé en tant qu'écrivains eux-mêmes les questions qui nous intéressaient ce soir je m'arrête là mais je vous remercie vraiment beaucoup toutes et tous merci compte tenu du fait qu'il est 8h30 on va être obligés de s'arrêter mais je voudrais tirer deux conclusions si vous le voulez bien de notre rencontre d'abord beaucoup remercier tous ceux qui ont participé à cette discussion c'est vrai qu'elle est allée dans beaucoup de sens et que c'est une discussion qui est un peu éclatée qui n'était pas suffisamment centrée mais c'est un peu comme ça qu'on l'avait voulu compte tenu du fait que c'était la largeur du sujet qui nous a conduit à cette situation je crois que pendant on pourrait la prolonger et si vous voulez bien être associé à sa prolongation on vous y invitera et on essaiera d'y inviter tous ceux que ça intéresse je pense qu'il faut avancer sur la question du style à plusieurs reprises cette question a été mise en avant comme une question centrale pour expliquer ce qu'est la littérature moi j'aimerais qu'on creuse cette question du style lorsqu'on a parlé il y a un différent entre Johan Farber et Thierry Meigny sur le style de Barès moi je vais vous dire j'ai en tête évidemment la colline inspirée par exemple et je trouve que dans la colline inspirée il y a un travail sur la langue et dans la langue qui est extrêmement intéressant je le dis à Johan Farber pour lui dire que je ne suis pas suspect d'être barésien mais je trouve qu'il y a quelque chose dans le lyrisme barésien qui fait bouger la langue et qui la transforme or quand on parle du style est-ce que ce n'est pas ce travail dans la langue et sur la langue qui est en question alors je pense que ce serait un moyen d'approfondir notre discussion et de la continuer que de faire quelque chose sur style qu'est-ce que le style qu'est-ce que l'écriture pourquoi le style ou l'écriture qualifie-t-il un écrivain de bon écrivain un deuxième situation Jean-Philippe dans son intervention extrêmement suggestive il m'a renvoyé plusieurs fois le mot rigidité que j'ai eu tort d'envoyer mais dans son intervention extrêmement suggestive a beaucoup montré qu'il y avait au fond une dégénérescence d'un certain type de littérature sans aller jusqu'à la dégénérescence d'Hormeson qui n'est pas intéressante mais est-ce que l'autofiction est une dégénérescence et est-ce que finalement il n'y a pas de grandes œuvres qui sont des réflexions autobiographiques Jean-Jacques Rousseau par exemple le premier quand même je pensais à ça je pense aux confessions je pense aux confessions uniquement à ce texte c'est pas de l'autofiction justement c'est là c'est là c'est là c'est à dire qu'il aurait fallu puisque tu parles de style Antoine et je pense que c'était la question centrale moi j'aurais aimé que ce soit plus centré sur ce qui se passe il viendra on fera une deuxième séance sur le style non mais tout de même il y a quand même beaucoup de hors sujet quand même c'est à dire qu'on n'a pas parlé on n'a pas dissocié la forme et le fond et quand Joanne Ferber parle du grand écrivain c'est pas pour parler du grand écrivain comme sujet de notre débat justement j'ai quand même insisté beaucoup sur le fait que le style n'est pas indépendant d'une vision du monde et c'est là qu'on a une bonne articulation et c'est là qu'on n'est pas du tout dans la rigidité et qu'on est dans les choses qui sont sélectives moi je suis désolé j'aurais aimé quand même que les choses soient un peu plus adaptées à ce qui se passe sous nos yeux mais tu as décrit ce mouvement et tu n'es pas le seul plusieurs l'ont décrit Noël Châtelet est revenu tout à l'heure à plusieurs moments Sean Rose a dit quelque chose aussi sur cette dégénérescence globale que nous devions affronter donc cette situation difficile dans laquelle on est elle est à articuler avec les formes d'écriture qui sont utilisées mais moi je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas couper la forme du fond tout le monde dira la même chose mais la question c'est qu'est-ce que c'est qu'une forme qu'on considère comme suggestive et qu'on considère comme créatrice voilà c'est ça que je vous propose pour une prochaine rencontre et derrière cela je crois que et je voulais citer les mots de Sartre dans les mots de Sartre il y a quelque chose qui est bien avant le phénomène de l'autofiction tel que ça s'est constitué en mouvement il y a quelque chose qui tourne autour de la biographie et qui a été un travail littéraire de Sartre à mon avis qu'on peut très difficilement contester et où Sartre mettant en avant ce que fut son histoire le fait en utilisant un langage qui petit à petit transforme ce que fut son langage philosophique ou son langage d'essayiste tout le monde a noté je dirais le caractère très étonnant des mots par rapport au reste de l'oeuvre or qu'est-ce qui s'est passé quel travail il a fait avec les mots je crois que c'est un travail très original et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument réfléchir au problème de l'autobiographie de l'autofiction et de la question de savoir si c'est une dégénérescence littéraire ou si c'est une nouvelle mode un éclatement de la littérature et je propose qu'on ait ces deux thèmes en perspective dans des prochaines rencontres que nous organiserions en tout cas je tiens à remercier beaucoup nos intervenants tous les intervenants et puis Johan Farber et Gisèle Sapiro j'imagine que vous finissez une journée bien chargée et ça doit être agréable pour vous de vous dire que ça se termine là-dessus mais ça a été remarquablement précis votre rapport et puis votre livre est remarquable et en tout cas il permet vraiment il permet de travailler de réfléchir il suscite la réflexion et ça c'est essentiel et je dirais la même chose au livre de Johan Farber moi je ne suis pas non plus d'accord avec tout peut-être pas avec les mêmes choses que Thierry Mény mais je trouve que c'est un livre qui fait réfléchir et je vous remercie de l'avoir écrit et je conseille à tous nos tous nos amis d'acquérir ces deux livres et de les lire voilà je crois que Thierry voulait dire quelque chose Thierry ? Dominique Noguès avait écrit un livre très amusant qui s'appelle Le Grand Écrive exactement j'aimais bien Noguès oui je voulais aller dans le sens de Jean-Philippe parce que dans la présentation que je devais faire je pensais qu'à un moment donné il était absolument nécessaire pour la clairvoyance de savoir de quel texte nous parlons nous le savons il y a des registres il y a une notion de genre quand même des registres de textes qui font qu'on ne peut pas tout mettre dans le même sac je me souviens d'un travail qui avait été fait sur Karl Marx justement où on parlait de Marx le marxisme le marxisme et quand on regardait en détail sur une biographie un petit peu construite de ses œuvres on avait des poèmes de jeunesse on avait un manifeste on avait un travail d'économiste on avait un travail qui est une préface où il y a le fameux l'opium du peuple et compagnie par rapport à la philosophie du droit de Hegel tous ces textes n'ont pas du tout la même ne sont pas de même nature donc il faut quand même à chaque fois et c'est là où on peut faire la jonction entre le style et la forme et le texte qu'est-ce qu'il dit j'avais en tête le travail de trois hommes qui pour moi sont quand même des écrivains que je qualifierais dans une approche scientifique de science humaine je pensais à Michelet étudié par Barthes je pensais à Ernest Renan et son travail extrêmement important et l'interrogation qu'il a sur son propre travail au niveau de l'écriture et en particulier suite à la publication de son Jésus-Christ qui fait un événement considérable à l'époque et je pensais aussi à Edgar Kiné alors effectivement j'ai pris là des historiens mais ce n'est pas pour rien parce que le registre stylistique de l'histoire même si cette histoire Michelet convoque énormément de connaissances mais on n'est pas dans un système universitaire comme nous avons maintenant mais nous savons que ça c'est à l'œuvre derrière et il en fait la synthèse et ensuite il faut quand même savoir le rapport à l'écriture qu'a Michelet donc pour ma part effectivement il y avait une dimension lorsque l'on posait cette question de séparer biographie qui devait coller au texte et aux différents registres narratifs qui sont en fonction des différents textes et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas pu aborder mais c'est c'est pour ma part alors c'est vrai que c'est la déformation d'un sémiologue linguiste formé par le structuralisme des années 70 très clairement mais je pense que c'est c'est là que nous devons porter notre regard pour essayer de comprendre et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans le travail de François Rastier sur Heidegger c'est qu'il regarde le texte il est dans un travail profondément de la structure du texte de l'usage lexical de tout un ensemble de choses que l'on doit absolument interroger sans oublier pour autant la dimension historique la dimension contextuelle je vous remercie je m'excuse d'avoir repris la parole un peu longtemps je rendrai même justice comme toi à Rastier je trouve son livre absolument fondamental mais il a été précédé d'une part par Bourdieu qui avait fait ce travail dont Gisèle Sapir a parlé tout à l'heure et par Méchenique parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre qui s'appelle le langage Heidegger bien sûr Henri Méchenique avait fait une étude extrêmement précise et concrète bien avant l'apparution des cahiers noirs parce qu'il est mort les cahiers noirs n'étaient pas parus il a fait une étude et je vous invite moi j'ai lu ce livre crayon à la main avec toutes les phrases d'Heidegger en allemand telles que Méchenique les reprenait pour nous donner exactement la forme de ces phrases et essayer de voir comment dans ce langage il y a quelque chose qui renvoie aux options idéologiques comme le disait tout à l'heure Gisèle Sapirot d'Heidegger c'était formidable le travail de Méchenique tout à fait exceptionnel voilà s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose qu'on en reste là en disant qu'il y a d'autres rendez-vous pour lesquels on vous invitera et puis vous verrez si vous souhaitez nous rejoindre ou pas et encore une fois je vous remercie tous et spécialement Gisèle Sapirot et Johan Farber qui nous ont beaucoup amené merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci beaucoup d'une excellente soirée merci beaucoup au revoir au revoir au revoir merci au revoir au revoir je vais quitter au revoir